Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission qui s'appelle donc Allo Mélenchon et dont l'idée est que vous puissiez poser vos questions à Jean-Luc Mélenchon. Jean, c'est pas toi Antoine. En effet, c'est vrai. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Antoine. On va co-animer cette émission avec Clémence. Vous allez pouvoir tout au long de la soirée poser vos questions donc via le chat de Twitch, via Twitter sur le hashtag Allo Mélenchon et c'est la grande nouveauté de cette émission sur le Twitter Space donc vous pourrez parler à Jean-Luc Mélenchon en direct et lui poser directement vos questions. Je co-anime donc cette émission avec Clémence Guettet, la responsable du programme. Bonsoir Clémence. Bonsoir Antoine. Bonsoir Clémence. Bonsoir Jean-Luc. Antoine Léoman, qu'on ne présente plus sur Twitch mais quand même, qui coordonne la communication numérique de la campagne et donc la raison principale de cette émission d'un genre nouveau où vous allez pouvoir poser vos questions toute la soirée, c'est la sortie très prochaine de notre libre programme. C'est la semaine prochaine, le 18 novembre. J'en profite pour vous dire que vous pouvez le précommander sur mélenchon2022.fr pour l'avoir dès le 18 ou le demander à vos librairies. Et donc on a travaillé assez fort pour écrire ce programme, ça fait plus d'un an, avec des groupes de travail sur différents thèmes, avec des allers-retours avec nos parlementaires qui eux aussi ont beaucoup bossé sur leur sujet depuis 4 ans maintenant à l'Assemblée nationale. Ce qu'on prévoit, c'est une diffusion très forte dès le début, donc je vous le dis pour les insoumis, insoumises qui nous regardent. Le 19, c'est dans les facs et les 20-21 avec vos groupes d'action, vous pouvez aller partout faire un petit point de... Approche-toi du micro parce qu'il y en a qui protestent, qu'ils n'entendent pas bien. Ah, vous m'entendez ? Il faudrait que Clément se rapproche de son micro. Voilà ce qu'il a dit. Et donc, 20-21 novembre, diffusion partout sur le pays, des petits points de vente, et si vous avez quelques programmes à diffuser, pouvoir l'expliquer aux gens en même temps. Ce programme, il coûte 3 euros. Jean-Luc, je vais te laisser la parole, peut-être pour que tu nous le dises dès le début de cette émission, comment on l'a construit, comment on l'a pensé. Voilà, l'esprit politique dans lequel tu es, en amenant ce programme dès maintenant. Et puis, pour rappel, vous pouvez nous poser toutes vos questions avec le hashtag Allo Mélenchon dans le chat et sur le Twitter Space, où on ira un peu plus tard. Donc, Jean-Luc, sur ce programme. Alors, bon, c'est un programme qui a une histoire qui est somme toute assez longue. Lorsqu'on a repris le flambeau, on va dire en général, de l'insoumission, lorsqu'on a fait le premier programme de cette nature, ça s'appelait L'Humain d'abord, et c'était en coalition avec le Parti communiste français. Et on a fait, à l'époque, très vite, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, en rassemblant tout ce qu'on avait en commun, tout ce qui apparaissait, que les deux formations avaient travaillé. Et on y a ajouté un certain nombre de choses, et en ajoutant ce certain nombre de choses, on a découvert une méthode de travail. Et on s'est aperçu, pour ceux qui, d'entre nous, avaient déjà eu un engagement politique auparavant, à quel point les partis traditionnels s'étaient séparés des intellectuels, des forces sociales, qui avaient la capacité d'expertise et de proposition. Et cette leçon, elle n'a pas été perdue, parce qu'après 2012, quand on a créé le mouvement Insoumis, on a repris cette méthode. Donc on a pris le texte de l'époque, L'Humain d'abord, on l'a mis en débat avec des associations, des personnalités, des syndicats. Ça a duré, mais duré, duré. Parce qu'il ne suffisait pas d'avoir les bonnes idées, d'abord il fallait vérifier qu'elles étaient bonnes, et puis deuxièmement, il fallait vérifier que tout ça s'emboîtait, faisait une cohérence. Donc le premier programme, à ce moment-là, à la fin, quand il est prêt, il est cohérent, mais il ne faut pas se le cacher, il reste quand même des béances, comme on dit nous, c'est-à-dire un endroit où, bon, on se dit, ma foi, quand on sera élu, on bricolera le pont entre deux idées. Et puis, quand on a commencé à s'avancer vers la nouvelle candidature pour l'année 2022, à l'époque, on ne savait pas qui serait notre candidat, on s'est donc remis au travail, d'abord sur le programme. Et là, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte, mais les gens comptent beaucoup, notamment Clémence Guettet, que vous venez d'entendre à l'instant, et Adrien Toussel, qui sont les deux coordinateurs. Clémence avait l'avantage d'avoir déjà fait ce travail en 2016, et entre-temps, elle a été la secrétaire générale du groupe Les Insoumis à l'Assemblée nationale. Donc, le personnage clé, c'est Clémence, parce qu'elle a suivi à la fois la fabrication du premier programme, deuxièmement, sa mise en œuvre à l'Assemblée nationale, parce que son job, c'était de vérifier à chaque étape qu'on était bien dans les clous du programme, ce qui a permis de maintenir l'unité et la cohésion du groupe des parlementaires insoumis, parce que la référence ultime, c'était le programme. Et quand ce n'était pas dans le programme, on discutait jusqu'à ce qu'on soit tous d'accord, pas une partie contre l'autre, tous d'accord. Voilà comment on a bossé. Et donc, au moment où on se remet en mouvement, on ne sait pas ni qui va être candidat, ni dans quel contexte on va être, mais on sait que le programme, il doit être à nouveau mis à jour. Donc, on a commencé, pendant le confinement, on a fait un toilettage du texte, c'est-à-dire qu'on a enlevé du texte de 2016 tout ce qui était daté, tout ce qui était dépassé, ou tout ce qui avait changé, par exemple, dans le texte de 2016, on proposait l'abrogation de la loi El Khomri. Bon, entre-temps, il y a eu le changement du Code du Travail par M. Macron qui a encore aggravé ce qu'il y avait dans la loi El Khomri, tout en le reprenant. Donc, bref, vous comprenez à cet exemple qu'il y avait du nettoyage à faire pour tous les chiffres qu'on pouvait actualiser et pour toutes les idées qui étaient trop datées. Et puis, on a commencé à ajouter tout ce que l'expérience du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et de notre groupe au Parlement européen avait amené comme idée nouvelle ou comme obligation de penser des choses nouvelles parce que, quand on est à l'Assemblée, on ne peut pas se contenter de formules générales par des amendements, on doit préciser ce qu'on veut parce que, évidemment, dans le dialogue entre majorité et opposition, vous imaginez que ça crépite, on ne peut pas se permettre de faire dans l'à peu près, sinon on se fait aligner aussitôt. Et nous, on tenait beaucoup à notre réputation de sérieux et à notre crédibilité. Donc, on a eu un premier nettoyage de faits de cette manière. Une fois qu'il a été fait, on a mis le texte en ligne. Il y a déjà des gens qui ont suivi tous ces épisodes. Tout le monde n'a pas suivi, loin de là. Et puis, on a eu déjà quelques centaines, trois milliers, je crois, de contributions qui sont arrivées à ce moment-là. On a réécrit, on a remis tout ça d'aplomb. Et puis, on a eu une version qui était prête pour le moment où j'ai annoncé que j'étais prêt à être candidat si j'étais parrainé par 150 000 personnes. Avant, il y a eu des discussions entre nous pour savoir si, oui ou non, il fallait que je sois candidat ou quelqu'un d'autre. Bon, bref, tout ça a été réglé. Mais moi, je ne voulais pas qu'on arrive comme ça, les mains dans les poches, comme on en voit plein là depuis quelques temps, qui n'ont pas de programme, qui n'ont rien prévu, qui diront on verra après, on en parlera, bon, blabli, blabla. Ce n'est pas sérieux. Surtout que nous, on a le sentiment que tout va tellement mal et tout est en train de tellement mal tourner qu'il y a intérêt à avoir une grande cohérence programmatique pour pouvoir, le premier jour, commencer à se mettre au travail et faire, finalement, assez vite pour quelques mesures qui sont importantes. Alors, une fois que ce document a été sur la table, rebelote, on a recommencé à consulter, auditionner, fait des émissions et ainsi de suite. Et Clémence et Adrien ont coordonné tout ce qui sortait de là. Et puis à mesure, puisque c'était moi le candidat, que les copains arrivaient à des formules sur lesquelles tout le monde était d'accord, tout ça revenait jusqu'à moi. Et moi, je donnais mon avis. La plupart du temps, c'est avis conforme, c'est-à-dire que ça correspond à ce que je crois, à ce que j'ai vu, ce qui était déjà présent la fois d'avant, les choses que j'ai comprises entre-temps. Et puis de temps à autre, il y a des arbitrages à rendre. Et lorsque c'est un arbitrage un peu délicat sur un sujet qui n'est pas... où on ne peut pas se dire « Bah tiens, ils me font confiance, je raconte ce que je veux », bon, on commence l'interminable tournée des popotes pour demander aux uns, aux autres, à ceux qui ont écrit des chapitres du programme, aux parlementaires, aux amis, ce qu'ils pensent du sujet pour que je puisse à la fin quand même prendre une décision, s'il apparaît qu'il y a encore des points qui frictionnent. En général, c'était assez largement amorti. Donc je vous raconte tout ça, c'est un peu saoulant pour que vous sachiez que ce n'est pas un document où on a réuni 15 experts et 3 publicitaires pour faire un programme. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été mûrement préparé. Surtout, ce sur quoi je veux insister, c'est que c'est un produit de la société. C'est-à-dire que tout ce qui est là-dedans, c'est des choses qui viennent, des syndicats, des associations, de l'expertise, de terrain. Ça va me permettre de vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre et peut-être même vous choquer, et qui est la chose suivante. Je suis persuadé que personne, dans l'ancien espace de la gauche traditionnelle et de sa périphérie, personne ne proposera une idée nouvelle qui ne soit pas déjà dans l'avenir en commun. Pour la raison que, comme toutes ces organisations n'ont souvent pas travaillé sur les aspects programmatiques, ce qu'elles font maintenant, c'est qu'elles courent à droite et à gauche et elles sortent des idées qu'elles croient merveilleusement avoir découvertes. Je vous donnerai un exemple, c'est le fameux droit de vote à 16 ans. Et alors, il y a eu, bon, nous, on était très contents, pendant une journée et demie, les médias ont dit « Madame Hidalgo propose le droit de vote à 16 ans ». Oui, d'accord. Mais enfin, c'est dans notre programme depuis 2016. Quel avantage ça nous rapporte ? C'est là qu'il faut que les gens qui m'écoutent comprennent ce qu'est une approche non sectaire et inclusive. Le problème, c'est pas de venir réclamer des droits d'auteur. C'est que plus il y a de gens qui disent la même chose, plus ça élargit le terrain sur lequel on peut construire et ça formate, comment dire, une conscience collective. Parce que si les gens sont convaincus, par exemple, sur le droit de vote à 16 ans, ben, on a avancé quand même beaucoup. La première fois qu'on a dit ça, j'aime mieux vous dire qu'il y en avait qui faisaient une drôle de gueule. Et puis ceux qui disent maintenant le droit de vote à 16 ans, je vois bien qu'ils n'y ont pas réfléchi. Parce qu'il ne suffit pas de dire le droit de vote à 16 ans. Il faut expliquer pourquoi. Primo, déjà, c'est un premier point. Mais surtout, un deuxième point. Dans notre document, le vote est obligatoire. On ne sait pas si les autres veulent faire le vote obligatoire. Pour nous, le vote est obligatoire, mais les bulletins blancs comptent décident, pour eux, le vote n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, c'est eux qui décident si oui ou non, ils sont motivés pour aller voter. C'est eux qui décident. Parce que c'est vrai qu'à 16 ans, il y a des jeunes gens qui ne sont pas motivés pour la politique, qui n'y sont pas encore entrés, et vous ne pouvez pas leur tordre le bras dans le dos pour les obliger à prendre une décision parce que ce ne serait pas sérieux. Donc, c'est pour vous dire que les mesures, moi, ce qui m'importe, c'est que d'autres les répètent, même s'ils n'ont pas bien tout compris, on se charge, nous, du mode d'emploi. Et c'est comme ça, vrai, pour beaucoup des idées qui sont contenues dans le programme. Je ne vais pas toutes les reprendre maintenant. Je vous ai raconté l'histoire de ce programme. Je pense que c'est notre bien le plus précieux. Quoi qu'il arrive, c'est sur la base de ce programme que se construiront encore les idées suivantes, qu'on peut aller un peu plus loin dans certains domaines, qu'on peut compléter dans d'autres. Et vous verrez qu'à la fin, ce programme, c'est surtout et d'abord une manière de voir le monde. Ce n'est pas une addition de mesures. Et moi, quand je vois des gens se contenter d'arriver les mains dans les poches en sifflottant et qu'ils ont trouvé une ou deux mesures avec leurs publicitaires, ça me fait rigoler parce que ce n'est pas sérieux. On ne gouverne pas un pays à coups de petites mesures. On gouverne un pays parce qu'on a une idée de ce qu'on compte faire et vers quoi on compte amener le pays. Pardon si j'ai déjà été trop long. Non, non, pas du tout. Attends, moi, j'ai... Juste pour dire avant, pour préciser. Donc, on va prendre des questions du Space Twitter. Pour que vous signaliez que vous avez envie de prendre la parole, il faut que vous utilisiez le petit outil qui vous permet de lever la main. Comme ça, moi, je saurais que vous voulez poser une question à Jean-Luc Mélenchon et on pourra les prendre ensuite à l'oral. Donc, faites-le bien sur le Space Twitter et levez la main si vous souhaitez prendre la parole. Mais on va d'abord, je pense, prendre du coup des questions du chat Twitch. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Alors, évidemment, on ne pourra pas répondre à tout pendant cette soirée. Et moi, j'en vois passer plein. Oui, il y en a plein, plein, plein. Mais tu nous as fait une transition parfaite, Jean-Luc, sur les jeunes parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'avenir de la jeunesse, la précarité des étudiants et des jeunes, l'éducation nationale. Donc, dans le programme, on a toute une partie qui s'appelle Construire l'autonomie des jeunes. C'est page 102. Et je te lis quelques questions, Jean-Luc, pour que tu vois un peu la tonalité. Il y a Mr. Oli70 qui demande Bonjour, M. Mélenchon. Que pensez-vous de l'éducation nationale pour les BTS notamment et les licences ? Qu'est-ce qu'on peut retenir du fiasco de Blanquer, de Parcoursup ? Il y a Tourius qui demande de manière plus générale qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les étudiants. Il y a Léni Raboteau qui nous parle de la souffrance et de la fatigue des élèves et étudiants avec le fait qu'en France, on est un pays où il y a beaucoup d'heures de cours, plus du travail personnel à la maison. Et donc, qu'est-ce que tu proposes pour changer l'école de manière assez globale ? Et il y a beaucoup de questions de ce genre sur l'avenir de la jeunesse dans notre pays et ta vision pour les jeunes. Bon, alors là, c'est un vrai tunnel, la question sur l'école dans son ensemble parce que ça inclut toutes sortes de domaines. Ce qu'on appelle l'école, ça va depuis l'école primaire jusqu'à la faculté, les centres de recherche où une partie du personnel sont déjà en cours d'études. c'est un peu un système français qui est assez sympa. Et puis, combien d'autres choses de cette nature ? Donc, je suis obligé, si vous voulez en savoir plus sur un sujet, bon, vous m'interrogez, mais moi, je vais essayer de vous dire comment je vois l'affaire dans son ensemble. D'abord, je n'oublie jamais que l'école ne s'appartient pas. Elle appartient à la nation. Et le rôle de ceux qui font tourner l'école, c'est de servir, d'obéir à la nation qui lui donne des objectifs. Et ces objectifs, pour nous, français, ils sont vitaux parce que nous n'avons comme réserve que la matière grise. Nous n'avons pas de matière première, rien d'autre. Voilà. Notre richesse, c'est le niveau de culture et d'éducation de notre peuple. Donc, plus le niveau est élevé, plus on est en bonne position. Plus il est bas et plus on est en mauvaise position. La population éduquée, ça a pour nous un sens, c'est-à-dire une population qui atteint tel ou tel niveau de qualification. Par exemple, on a voulu qu'il y ait 80% d'une classe d'âge au bac. Alors, je sais qu'il y a des gens qui râlent que le bac ne veut plus rien. Enfin bon, moi, je connais ça parce que compte tenu de mon âge, je fréquente beaucoup de gens par la force des choses qui sont là toujours à dire qu'avant, c'était mieux et ainsi de suite. Ce n'est pas vrai. Moi, quand j'étais à l'école, à 14 ans, la moitié de la classe foutait le camp en apprentissage et la classe dépeuplait d'un coup. Je ne vois pas en quoi c'était mieux. Et les bacheliers, il y en avait à peine 10 ou 20% de la population scolaire totale. Alors, ce n'est pas vrai que le niveau du bac se soit abaissé. Ce n'est pas vrai que le niveau de culture générale des jeunes gens se soit abaissé. Tout ça est faux. Alors, il y a bien sûr des difficultés particulières qui apparaissent dans certains compartiments. Mais c'est lié à plein de facteurs. Par exemple, tout le monde pleure sur la mauvaise orthographe des jeunes français. Bon, ben OK, d'accord, on a compris, il y a un problème avec l'orthographe. Donc, il faudrait qu'on reprenne nos méthodes pédagogiques pour voir comment on peut faire mieux et puis qu'on essaye d'expliquer pourquoi on a un problème avec l'orthographe et puis qu'on arrête de dire que parce que quelqu'un écrit en faisant des fautes, c'est un imbécile ou une idiote qui ne sait pas penser. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Jamais on a autant écrit que maintenant. Les gens disent oui, l'écrit recule au profit des images, mais pas du tout. C'est ceux qui n'ont jamais vu une messagerie fonctionner ni qui ne savent pas regarder comme en ce moment. Là, ça défile par centaines, par milliers de questions qui arrivent. Donc, il faut arrêter les pleurnicheries de ah, c'était mieux avant et les jeunes sont des imbéciles parce que ça ne nous mène nulle part vers un raisonnement pareil. Alors, moi, je vois comment je veux booster, enfin booster, pousser tout ce système aux deux endroits qui me semblent clés. Je commence par le plus élevé. Je crois à la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, c'est le bout du bout du bout de l'esprit. C'est, vous savez, si on fait une circonférence et que vous dites sur la circonférence, c'est ce qu'il y a dans la circonférence, il y a un point, c'est ce que je sais. Et quand vous regardez la circonférence, ça vous donne l'étendue de ce que vous ne savez pas. Bon, alors, si vous savez peu de choses, vous avez l'impression de ne pas manquer grand-chose. Mais si vous savez beaucoup de choses, apercevez que, vraiment, vous ne savez pas grand-chose. Donc, c'est ce rapport de la science, de celui qui réfléchit, de celle qui produit des idées à l'inconnu qui est la pointe avancée de l'esprit humain. Ça a toujours été comme ça. Alors, pourquoi il se passe ci ? Pourquoi il se passe ça ? On trouve des réponses. C'est Jupiter qui a lancé la foudre. Bon, et ainsi de suite. Et donc, la recherche fondamentale, c'est celle qui va, je le dis de manière provocante, des fois, les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils cherchent. Et d'autres fois, ils ne savent pas ce qu'ils ont trouvé. C'est comme ça. L'esprit humain est poétique, c'est-à-dire créateur. Il est à la limite de ce qu'il sait. Il assemble, il désassemble. qui nous lance dans le futur. Il y a une très belle image qui m'a été suggérée et que j'ai honteusement volée à un de mes amis qui est un scientifique et un syndicaliste et qui m'a dit on n'a pas trouvé l'électricité en essayant d'améliorer la bougie. Cette formule veut dire la chose suivante, c'est que tout n'est pas dans la recherche pratique, c'est-à-dire améliorer les choses, tirer profit d'un savoir. Il y a cette exploration de l'inouï, de l'inconnu absolu. Donc ça, c'est à un bout. Ça, il faut le développer. Il faut rendre à la recherche fondamentale publique l'argent public, c'est-à-dire les 7 milliards qui ont été donnés aux entreprises pour soi-disant faire de la recherche. Et on s'aperçoit que ceux qui ont le plus utilisé ce crédit, c'est les banques, on se demande ce qu'elles cherchent, à part où se trouvent nos poches, et puis la grande distribution. Franchement, il y a mieux à faire. Ça fait déjà 7 milliards, c'est une partie de la somme dont on a besoin. Ensuite, il faut arrêter de maltraiter le personnel, que ce soit dans la recherche comme dans le reste de l'éducation nationale. Vous comprenez, la honte, c'est d'embaucher quelqu'un au Centre National de la Recherche Scientifique à 1 400 euros. Je trouve ça honteux. Quant à capitaine de police qui est fort utile, lui, il commence à 2 700 euros. C'est pas normal un pays où un scientifique qui saute dans le vide de l'inconnu est payé 1 400 euros. Ce n'est pas normal. De même, il faut stabiliser leur situation sociale. Quand on arrive à ce niveau plus, 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 on a son âge, quoi. D'accord ? On est entre 20 et 30 ans et plutôt proche de 24 à 30. Donc, c'est le moment où on construit, on commence à construire sérieusement les assises de sa vie personnelle. Donc, il faut arrêter de faire sauter les gens à la corde dans l'angoisse du lendemain, de la paie et de tout ça. Donc, moi, je prends un engagement à l'égard de tous les personnels contractuels de l'éducation nationale. Si nous gagnons l'élection, nous titularisons tout le monde. Il y a 800 000 personnes à titulariser. Pourquoi ? Eh bien, c'est ces profs qui, en juin, doivent savoir qu'en septembre, ils retrouveront une salle de classe. C'est tous ces gens qui ont besoin d'être stabilisés dans leur vie pour pouvoir vivre heureux, un peu, stable, un peu, avec de la visibilité. Ce n'est pas rien parce que ça va déterminer ensuite leur comportement dans leur activité professionnelle. J'ai voulu commencer par un aspect scientifique. Enfin, quand je dis scientifique, vous avez tous compris, je ne vous parle pas seulement de la physique dure, de la chimie, ou de l'espace et du temps. Je parle aussi et surtout, en même temps, des sciences humaines parce que dans une société qui est aussi malade que celle qu'on a, c'est quand même un drame de voir que les sciences humaines sont considérées comme un divertissement. Ça, ça n'est pas possible. Ensuite, maintenant, je viens sur l'os dur, c'est-à-dire les gens qui apprennent. Alors, là, il y a deux directions que je veux pousser. Plus on a de jeunes gens qui vont à l'université, mieux on se porte parce qu'ils apprennent. Mais encore, faut-il qu'à l'université, ils y fassent quelque chose qui soit profitable pour eux et pour la société. Je rappelle, pour eux et pour la société. Pourquoi ? Parce que tout le monde est en dette à l'égard de la société, il ne faut pas l'oublier. C'est elle qui paye la scolarité, c'est elle qui paye les profs, celle qui paye les bâtiments. Et puis, il y a le devoir que nous avons à l'égard de nos semblables dans la vie. Chacun de celui ou de celle qui apprend un bon métier se rend utile à tous les autres. Voilà. Chacun de ceux et celles qui vont accumuler des connaissances qui vont leur permettre ensuite d'exercer correctement un métier se rend utile à tous les autres. Alors, comment faire pour que cesse la situation actuelle ? Quelle est-elle ? C'est une quantité considérable de jeunes gens qui font des études en ayant faim, en ayant froid, en n'ayant pas d'endroit où se loger. C'est une quantité considérable de jeunes gens qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils vont devenir après et parfois se demandent à quoi ils sont en train au juste de dépenser leur vie. Donc, mon idée, c'est que tout le monde, dès lors qu'on n'est pas dépendant de ses parents, parce que vous avez des parents qui ont des sous et qui vont financer leurs jeunes. Bon, c'est bien, mais il y a ceux qui n'ont pas des parents qui ont des sous et qui sont financés par personne d'autre que par eux-mêmes. À cela, je propose que tout le monde ait un revenu. Ce revenu, il doit être égal à 1063 euros. Donc, déjà, vous avez une bonne raison de travailler à l'école et jusqu'au bac, c'est que si vous arrivez au bac et que vous inscrivez à l'université, eh bien, vous aurez un premier revenu. Voilà. Et ce revenu, il nous intéresse économiquement. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui gagne 1063 euros, je vais vous faire une révélation, il dépense tout aussi sec. Donc, tout l'argent qu'on lui donne, piste à partout, dans des achats, dans des consommations populaires, on ne va pas discuter de ce qu'il faut consommer ou pas, mais ça part, donc ça fait tourner la machine économique. C'est une subvention à l'économie qui transite par des gens que ça rend heureux. C'est ça, la nouveauté. Au lieu de donner de l'argent aux entreprises comme ça sans rien leur demander en échange, on la donne à des gens qui le dépensent en achetant et en consommant. Alors, en achetant, ça veut dire louer son appartement, ça veut dire peut-être se payer soi-même sa carte de transport, enfin, toutes ces choses. Ça, c'est pour l'université. C'est très important parce que ça permet de détendre l'atmosphère. Et puis, je propose que cette mesure soit étendue dans le secondaire à certains élèves. Je vais dire lesquels ? Ceux de l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel, comme la plupart des gens de la caste et de l'élite socio-professionnelle, il n'y a pas ces gosses, ils oublient que ça existe. Et quand on leur demande combien il y a de jeunes gens qui sont dans l'enseignement technique, en apprentissage ou dans l'enseignement professionnel, on a des réponses qui sont sympas. Les gens essayent d'être sympas. Oh là là, au moins 10%, au moins 20%. Eh bien non, les gens, c'est 50%. La moitié de la jeunesse scolarisée dans le secondaire est dans l'enseignement technique, professionnel ou technologique, professionnel ou apprentissage. C'est donc la moitié de la jeunesse et le mérite qu'on s'intéresse à elle et qu'on regarde ce qu'elle fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Blanquer et tous les autres, leur rêve, c'est plus d'enseignement professionnel public. Si vous voulez avoir un diplôme, vous le payez. Donc, vous allez dans des boîtes qui vous forment, qui sont privées et avant, vous passez par l'apprentissage. L'apprentissage, coucou, risette ! Et on dit à tout le monde, regardez, c'est bien, ben oui, parce que souvent, les jeunes gens qui viennent des milieux populaires, quand ils vont en apprentissage, ces 460 euros, ben, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Donc, on y va, pas parce qu'on a une folle envie d'être apprenti, mais parce qu'on croit à deux choses, que les 400 euros là, auraient été pris en apprentissage, peut-être qu'après, ils vont me donner le boulot. Ça, c'est ce que je vous dis là, c'est les mots avec lesquels on dit ces choses-là. Évidemment, ce n'est pas vrai. Et quand on regarde dans le détail, la catastrophe est complète. Vous avez dans, par exemple, la restauration, 50% des apprentis qui fichent le camp avant la fin de la période d'apprentissage. D'une manière générale, 25% des contrats sont rompus au bout de trois mois. Donc, et alors après, ben, il s'appelle PDV, perdu de vue. On ne sait plus où ils sont, bon, débarras, on ne les voit plus, au revoir, tout le monde se frotte les mains, on les a oubliés. Mais c'est un désastre. Pourquoi ? Parce que le pays a besoin de ce genre de cadre intermédiaire. On a besoin de bacheliers professionnels parce que c'est des experts. Regardez autour de vous où que vous alliez. Là, on est dans un studio. Il n'y a rien dans ce studio qui marche sans quelqu'un qui a au moins le niveau bac pro. Rien ! Depuis le chauffage, la lumière, tout ! Donc, tout dépend de ces cadres intermédiaires. Quand je suis allé en Guyane et que je discutais avec des enseignants qui sont sur le fleuve Maroni, il n'y a pas de route. Alors, donc, on passe par le fleuve. Et, par exemple, ils ont des clims. Alors, une clim, je ne sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup de composants électroniques. Donc, quand la clim tombe en rade, tout le monde regarde la clim, on donne un coup de pied dedans pour voir si par hasard elle n'a pas envie de redémarrer. Et puis, si elle ne redémarre pas, personne n'y peut rien parce que personne ne sait quoi faire. Donc, on fout la clim au fleuve et puis, on remet une commande, on voudrait une clim parce que l'autre est cassée où on raconte une histoire. Donc, les cadres intermédiaires de l'économie, les bacheliers professionnels sont indispensables. Blanquer a détruit l'enseignement professionnel. Sarkozy avait fermé plein de lycées, c'était déjà Blanquer qui s'occupait de ça en tant que fonctionnaire. Et quand il est devenu ministre, il a terminé le boulot à la hache. Et donc, il a commencé par réduire le bac professionnel de 4 ans à 3 ans. Avec une année que seul un type qui n'a jamais vu une entreprise de sa vie ou une tâche concrète de sa vie peut imaginer. Par exemple, la première année, c'est une année d'observation. C'est-à-dire, Vindiu, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir observer ? Observation des métiers du bâtiment. Le gars, il n'est pas au courant de construire un mur ou peindre dessus. Ce n'est pas du tout les mêmes métiers. Ça n'a rien à voir le premier et le second oeuvre. C'est pour vous dire le genre d'ignorants qui se sont mis à la tâche pour essayer de faire fonctionner un truc différemment en faisant des économies. Donc, tous ces jeunes gens, tous ces jeunes gens, du moment où ils sont inscrits, auront eux aussi l'indemnisation, la prime, l'allocation d'autonomie que les étudiants auront, c'est-à-dire 1063 euros. Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie ? Premièrement, ils vont avoir des revenus et pouvoir étudier. Parce que je connais des sections de l'enseignement professionnel où 100% des jeunes travaillent le soir et le week-end pour se financer. Ensuite, comme en général, ceux qui arrivent dans l'enseignement professionnel ont un an de plus que la moyenne à même niveau dans l'enseignement général où on est moins regardant, dans l'enseignement professionnel, ça ne rigole pas. On apprend et puis ça marche ou ça ne marche pas. Ce n'est pas à peu près... Non, ça ne marche pas à peu près. Alors, ils ont en général un an de plus. Et donc, il arrive que beaucoup d'entre eux soient pères ou mères de famille et donc, ils ont besoin de ça pour pouvoir se nourrir eux-mêmes. Et cet enseignement sera privilégié par moi, si j'ose dire, parce que ce sera le premier par lequel on commencera le développement des internats. des internats, c'est-à-dire, en fait, du logement étudiant, parce qu'un internat, ça pourrait faire peur, du logement étudiant qui sera joint au lycée professionnel de manière à ce qu'on puisse aller à un ou deux endroits dans le pays, enfin, qu'on puisse s'éloigner de son lieu d'habitation. Et surtout, pour moi, j'ai une autre idée, c'est qu'on puisse faire tourner les gens. C'est-à-dire que, par exemple, dans une scolarité d'un an, eh bien, tu peux aller deux mois dans une autre province, dans une autre région, parce qu'il y a tel ou tel type de forme de production qui se rapporte à ton métier que tu ne verras pas dans ton coin. Donc, pour moi, c'est ça les deux leviers. Ce qu'il y a de la locomotive, c'est la recherche fondamentale dans les sciences humaines et dans les sciences dites dures, et puis, l'enseignement professionnel comme le volant d'entraînement et la prise de conscience pour toute la population du fait que nous dépendons du travail humain, de son intelligence et de sa qualification. Je termine sur ce sujet où, évidemment, j'essaye d'être aussi complet que possible en vous disant que, évidemment, pour le reste, dans tous ces enseignements, les contenus seront, eux aussi, regardés de nouveau. Les programmes, ce qu'il y a dedans, bon. Et puis, pour les petits, c'est vraiment un aspect qui est essentiel, la question du dédoublement des classes est fondamentale. Nous avons besoin de beaucoup de monde pour s'occuper des petits, des moyens, des grands, et en particulier de tous ceux de nos jeunes qui souffrent d'un handicap léger ou profond et qui doivent pouvoir être scolarisés avec les autres en ayant un accompagnement scolaire digne de ce nom. Je redis à ceux qui nous écoutent, ne croyez pas qu'une telle dépense soit autre chose que du bénéfice pour la nation. La dépense d'enseignement, c'est de l'investissement. Et dites-vous bien, en tout cas, si vous ne le dites pas, moi, je vous le dis, j'ai vu trop de pays, y compris des pays où c'était mes amis qui gouvernaient, où on décidait toutes sortes de choses grandioses et ensuite, au moment de les faire, il n'y avait personne pour les faire. Parce que tout travail humain aujourd'hui est une science pratique. Tout travail humain inclut des niveaux de compréhension de plus en plus élevés sur la nature des produits qu'on manipule comme on le fait. Il n'y a pas de saut métier et il n'y a personne qui est inutile. Ok, c'est clair. On a actuellement qui nous suivent, on a près de 3000 personnes sur Twitch et plus de 1000 personnes sur le Space Twitter. Donc, on est près de... Alors, le Space Twitter, c'est tous ceux qui sont sur Twitter. Exactement. Et qui, normalement, peuvent prendre la parole. Alors, je pense que les gens n'ont pas forcément... Essayez ça pour qu'on voit comment ça marche. Justement, on va essayer. J'ai une demande de prise de parole de Mélangaine. Alors, Mélangaine, je vais te demander de bien activer ton micro et je donne une règle, c'est que vous posez des questions qui sont relatives au programme. Si vous avez quelqu'un de troll, il sera assez rapidement dégagé de la conversation. Donc, Mélangaine, je te donne la parole. Il faudrait que tu actives ton micro. C'est parti. Et pourquoi tu tutoies les gens ? Je ne sais pas. Je l'ai fait par principe, mais c'est vrai. Alors, invité comme intervenant. C'est bon, Mélangaine, il faut que tu actives ton micro et tu peux poser une question. Oui. Bonsoir, tu m'entends ? Oui, je t'entends. Bonsoir. Oui. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir tout le monde, toutes et tous. Moi, je voudrais aborder le problème de la chasse. Est-ce que la chasse sera au programme de l'Union populaire ? Vu les quantités de problèmes que ça génère en termes de pollution, en termes d'armement, en termes de trafic, en termes de maltraitance animale. Voilà. Bon, c'est à tout. J'aimerais savoir ce que Jean-Luc en pense. Merci. Merci beaucoup à toi. Alors Jean-Luc ? Je peux répondre rapidement. Déjà, il faut savoir qu'il y a eu des propositions déjà déposées par le groupe insoumis à l'Assemblée nationale et que la paternité de l'idée de Bastien Lachaud, qui a déposé sa proposition, je crois, il y a plus d'un an, pour interdire la chasse le dimanche. C'est ça. Bon. Alors, c'est un arbitrage. On est dans des conflits d'usage avant de penser à l'idée des animaux qu'on abat. Il y a déjà un conflit d'usage. Il y a les conflits d'usage pour l'eau et il y en a aussi pour le domaine qui concerne la chasse. Il faut comprendre qu'on n'arrive pas à marier la présence de promeneurs et de chasseurs en même temps au même endroit. Donc, il y a un arbitrage à rendre pour ce qui concerne le dimanche et les jours fériés. Alors, forcément, dans un conflit d'usage, quand on prend une décision, il y a le jour quelqu'un qui n'est pas content et ça se comprend. Mais moi, je pense que la position de Bastien Lachaud est raisonnable. Elle vient du secteur associatif, autant le dire. Et puis, depuis, j'ai vu que Europe Écologie Les Verts a repris cette idée, donc maintenant, ça commence à se propager et tant mieux qu'on a affaire à un conflit d'usage. Si vous voulez, ce qu'on essaye de faire, c'est de dépassionner le débat parce qu'au niveau où on en est des fois, on se demande de quoi on parle, quoi. Les gens se sauteraient à la gorge sur cette histoire parce que la chasse a une longue histoire en France. Et pardon de vous infliger ça, mais on ne peut pas comprendre les tensions actuelles si on n'intègre pas la profondeur de l'histoire. Le droit de chasse a été acquis contre le privilège qu'en avaient les nobles et les seigneurs qui étaient les seuls à avoir le droit de chasser et qui plus est, quand ils chassaient, ils piétinaient tout ce qu'il y avait entre leurs chevaux et les gibiers qui coursaient, donc les paysans les haïssaient. et une des premières choses qui a été faite, ça a été d'interdire la chasse sur les lieux qui sont cultivés et de partager le droit de chasse. Cependant, aujourd'hui, il y a du temps qui a passé et il y a des choses qu'on peut dire. Moi, je préfère les dire, les dire franchement, même si ça ne me fait pas que des amis, mais je préfère le dire. Je trouve que certaines formes de chasse dites traditionnelles, eh bien, bon, non, elles sont cruelles et à mon avis inutiles. La chasse à la glu, par exemple, franchement, moi, j'attends qu'on vienne m'expliquer pourquoi c'est sportif et qu'est-ce que ça a de sportif et qu'est-ce que ça a d'intéressant pour la protection de la biodiversité. Alors, ce qui se produit souvent, c'est qu'on mélange tout parce que quand vous dites que vous êtes contre la chasse, on vous ramène les sangliers. Mais moi, je suis en train de vous parler, personne n'a jamais chassé les sangliers à la glu, d'accord ? Donc, si on parle de la chasse à la glu, on n'est pas en train de parler des sangliers. Si on parle des sangliers, on ne parle pas de la chasse à la glu. Bon, alors, les sangliers, c'est vrai que comme ils se développent, souvent, c'est les préfectures qui disent, qui demandent aux chasseurs d'aller abattre les sangliers qu'il y a en rab. Et je ne vois pas très bien ce qu'on peut dire contre ça. Peut-être qu'il y a des idées. N'hésitez pas à les dire. Moi, je ne suis pas un chasseur et je ne suis pas connaisseur. Je peux dire seulement ce que je crois juste par rapport à des conflits d'usage et à des conflits aussi moraux parce qu'il faut bien admettre qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui, bon, sont très mâles avec cette histoire de chasse parce qu'ils considèrent qu'abattre des animaux dans des conditions qui parfois, bon, franchement, on se demande qu'il y ait l'intérêt d'élever des faisans pour ensuite les lâcher et leur tirer dessus, quoi. Bon, on pourrait faire autre chose. Tant qu'à faire ça, autant lancer des assiettes en plastique ou en argile. Voilà. Moi, je suis de bonne volonté quand je me pose toutes ces questions. Je vois le conflit d'usage, j'ai envie de le régler. Je vois les formes de chasse qui sont assez profondément inacceptables et je ne vois pas pourquoi, pour faire plaisir à quelques-uns, j'irais dire que je trouve ça sympathique, normal, non, je ne suis pas d'accord. Vous savez, les coutumes, parce que maintenant, on dit les coutumes, les coutumes, les coutumes, la tradition. Ben, c'est bon, il n'y a pas que la coutume et la tradition dans la vie. Franchement, toutes les traditions ne sont pas bonnes à continuer parce que je pourrais vous en citer un paquet que vous ne trouveriez pas sympa. La tradition qui veut que la femme soit soumise à l'homme, par exemple, je ne connais plus beaucoup de monde qui trouve ça normal, à part M. Zemmour qui voudrait le rétablir. Mais sinon, les gens normaux, il y a longtemps qu'ils ont compris que les femmes et les hommes sont égaux en capacité d'intelligence, qu'ils sont semblables et qu'ils ont donc des droits égaux. Bon, vous n'allez pas me dire, ah ben, vive la tradition et la coutume. Et je pourrais vous en citer comme ça. Il faut arrêter de faire des gargarismes avec tout ce qui était avant, c'est bien et tout ce qui vient maintenant, c'est tout moche. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, on vit une époque qui, heureusement, nous donne des possibilités formidables de vivre autrement. Alors voilà, pour la chasse, le point de ma réflexion. Il y a un point qui manque dans ce que je suis en train de dire, c'est la puissance des armes à feu. Alors là, c'est un copain chasseur qui m'a pris la tête, si j'ose dire, avec ça et qui m'a dit mais tu es à côté, tu ne comprends pas, le vrai problème, c'est parce qu'on chasse et avec quoi on le chasse. Bon, très bien. Alors, j'ai écouté et il m'a expliqué que les armements qui étaient vendus pour la chasse aujourd'hui sont beaucoup trop puissants par rapport aux raisons qu'on a d'utiliser un fusil de chasse. Alors, moi je crois qu'il faut entendre aussi cette leçon et il faut arrêter de vendre des armes qui sont beaucoup trop puissantes pour ce dont on a besoin parce qu'évidemment, quand vous mettez des armes aussi puissantes, il ne faut pas vous étonner après qu'il y ait des dégâts. Enfin, je reste pour un strict, virgule, très strict, virgule, strict, contrôle des ventes d'armes parce qu'il circule trop d'armes dans ce pays. Alors évidemment, ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas des fusils de chasse qui fonctionnent mais je vais à mieux vous dire que dans certains cas, si c'est des fusils de chasse qui circulent, il y a, on dit, entre 5 et 6 millions d'armes qui circulent, dont 11 millions d'armes qui circulent dans notre pays et qui participent de tous les trafics de toutes sortes et qui sont accolés à toutes les violences des trafiquants et des réseaux mafieux et autres, que ce soit pour les réseaux de la drogue ou que ce soit pour les réseaux de traite des êtres humains et pour tous les trafics d'une manière générale. Donc, si je suis élu, je vous garantis que la chasse aux armes qui circulent sera entreprise d'une manière extrêmement méthodique allant jusque, dans certains endroits où on estime que c'est nécessaire, un ratissage complet des sols et des sous-sols pour y trouver tout ce qui peut éventuellement s'y trouver. Mais surtout, c'est les stocks qui sont le fait de mafieux qu'il faut déjouer dans le pays. Mais là, j'admets que je ne suis plus tout à fait sur le terrain de la chasse, je suis passé à celui des armes. Merci Jean-Luc. C'était Melgen qui avait posé la question sur le tweet. Abolition alors. Dans peu de temps, abolition, avec une assemblée constituante, puisque c'est la grande majorité des Français qui souhaitent vraiment récupérer la nature, les forêts, ne plus se prendre un coup de chevrotine dans la véranda ou dans la voiture. Mais alors, ce que je peux dire, c'est ça. C'est comme au début. Non, mais attendez, j'entends votre... Vous n'êtes pas la première personne qui pose cette question et ce n'est pas une question qui est ou stupide ou qu'on va balayer d'un revers de main par électoralisme. Plein de gens, en effet, disent, écoutez, quel est le sens de tout ça ? On ne comprend pas et on est pour l'abolition. Et puis d'autres qui disent, non, mais ça ne va pas. C'est notre seul loisir. Nous, on aime ça. Mon père a toujours fait comme ça. ma mère aussi, mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père. Enfin, vous connaissez la musique de la tradition. On ne peut pas non plus dire à ces gens, écoutez, nous, on s'en fout. Ce que vous pensez ne nous intéresse pas. Alors, bon, s'il vous plaît, moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on demande à Sa Majesté Jean-Luc Mélenchon s'il va abolir la chasse ou pas. Vous allez avoir une occasion de le décider vous-même puisque dès le début du mandat, nous allons convoquer une assemblée constituante. Et cette assemblée constituante va établir des droits. Et c'est ces droits qui vont constituer le nouveau peuple français puisqu'il se le reconnaît les uns aux autres. J'imagine que dès le début, je connais mon pays et je connais sa jeune génération et je connais tous ceux qui ont pris conscience de la situation. Je sais que beaucoup vont poser la question des droits de la nature et des droits des animaux qui est une question de fond qui est la question du 21e siècle. on ne peut plus dire on s'en fiche, la biodiversité c'est une réserve inépuisable, on tire dans le tas, de toute façon ça finira par se reconstituer parce que ce n'est pas vrai. Donc vous aurez à cette occasion le débat et les députés constituants trancheront entre la simple logique d'arbitrage des conflits d'usage que je viens de développer devant vous d'une manière que j'espère assez raisonnable et puis une décision aussi forte que l'abolition. Parce que quand on abolit, c'est-à-dire qu'on interdit absolument quelque chose, ce n'est pas une petite décision, on a intérêt à la prendre dans des conditions qui fassent que la loi soit respectée. Voilà, mais ça vous saurez le faire mieux que moi parce que moi je vous rappelle que j'installe l'assemblée constituante, vous mettez au point une constitution, on le présente par référendum au peuple français, si le peuple français adopte, la nouvelle constitution s'applique et moi je m'en vais. C'est très clair, merci Jean-Luc. Si tu veux bien, on va passer à un paquet de questions sur la question du nucléaire, de l'énergie en général parce qu'il y en a beaucoup des questions là-dessus. Alors, par exemple, il y a Stanislas 1792, c'est des questions dans le chat... 1792, c'est une bonne année. Oui. C'est la victoire de Valmy et la proclamation de la première république française. Donc, Stanislas nous dit certains disent que si on essaye de sortir du nucléaire, on finira forcément comme l'Allemagne qui fonctionne au charbon. Qu'avez-vous alors répondre merci ? Donc, même si c'est pas tout à fait exact parce qu'on m'a soufflé dans l'oreillette qu'il y avait maintenant plus de renouvelables que le charbon en Allemagne mais la question qui est posée porte sur le nucléaire. Il y a aussi Dédé Isamou qui pose la même question, Datsou qui pose une question aussi sur le nucléaire et donc, la tonalité générale, c'est pourquoi c'est un point central dans notre politique énergétique. Alors, déjà, on va commencer par faire une remarque. Je n'en mets pas en cause la personne qui a posé la question mais vous vous rendez compte que l'habileté, moi, je les trouve formidables nos adversaires parce qu'évidemment, ils trouvent un angle d'attaque et puis cet angle finit par paraître naturel. Alors, en combien de temps vous allez sortir ? Non, ce n'est pas possible ou vous voulez faire... Vous ne le dites pas ce matin, c'était un régal à RTL, M. Langlais qui me dit mais il y a ce que vous ne dites pas et alors il commence à sortir qu'il va falloir faire de la sobriété et naninana, ce qui est vrai. Mais moi, j'étais obligé de lui dire attendez, avant qu'on discute de savoir de tout ça, commençons par le début. Pourquoi est-ce que je veux arrêter le nucléaire ? Je dois avoir une raison, ce n'est pas une manie, je m'en fous moi. Il ne m'a rien fait le nucléaire, parce que c'est dangereux, c'est très dangereux. Alors on dit oui, mais ce n'est pas si dangereux que ça, mais peut-être bien, mais même si c'était qu'un pour cent, quand c'est un pour cent, c'est une catastrophe à 100%. Et j'estime qu'après Trimail Island, on pouvait dire ah bon, on n'a qu'à plus embaucher de gars qui ont du bide dans les centrales nucléaires, parce que le premier accident, c'est parce que le gars ne voyait pas les boutons, il avait un gros bide. Bon, d'accord, ok, on peut dire qu'on va en prendre dès qu'on peint un gros bide. Et puis après, on est arrivé à Tchernobyl. Là, c'est un gugus qui a voulu voir jusqu'où on pouvait pousser la machine. Ça a été une réussite totale. Tout a sauté et le cœur des réacteurs a fondu. Et puis après, il y a eu Tchernobyl. Bon, ça va, maintenant tout le monde a compris que c'est très dangereux. Quand ça dérape, ça dérape complètement. En France, nous avons une situation où au début, on s'est dit on va faire le nucléaire parce que comme ça, on devient indépendant. Alors, dès le début, on n'a jamais été indépendant. Moi, j'adore les histoires reconstituées. Les Français ont essayé de monter leur propre filière et ça a foiré. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a acheté les licences de Westinghouse. Et donc, on a acheté la licence du système qui consiste à faire une chaudière. Alors, vous savez, le nucléaire, c'est super simple. C'est une chaudière. On descend dedans des crayons de matériel radioactif, des barres, et ça chauffe la flotte qu'il y a là. Et puis, la flotte qu'il y a là, elle circule dans un premier circuit qui en chauffe un autre qui n'est pas au contact. Et avec ça, on fait de la vapeur et de l'électricité, fermez le banc. On refroidit le tout avec une grosse tour. Et puis, quand on veut arrêter la machine, on descend entre les barres radioactives, des barres de je ne sais pas quoi, du carbone, un machin comme ça, qui est inerte, et pouf, s'arrête la machine. Donc, si la question numéro 1 est en combien de temps on arrête le nucléaire, je vais vous le résumer, 5 heures. Si on veut, dans 5 heures, il n'y a plus un seul kilowatt-heure d'énergie nucléaire parce que ça prend 5 heures d'arrêter une centrale nucléaire. Donc, tout le monde a compris qu'on doit s'épargner. La discussion ridicule de savoir en combien de temps on arrête le nucléaire. La question, c'est comment peut-on arrêter le nucléaire en le remplaçant par d'autres sources d'énergie. Donc, on ne peut pas dissocier la question du nucléaire de la question des énergies renouvelables. C'est le même débat. Mais il faut d'abord répondre à la question oui ou non, assumez-vous le risque. Alors, vous, Pierre-Paul Jacques, vous dites ah oui, oui, on assume, d'ailleurs, alors je vais réciter après, je vous récite le catéchisme et puis je vous dis les réponses. Mais ils disent oui, on assume. Et moi, je réponds non. Et je dis pourquoi, parce que c'est trop dangereux. C'est dangereux parce que nous avons la centrale de nos gens en amont de la capitale. C'est le seul pays au monde où il y a un truc pareil. Cette centrale est sur la Seine. Quand l'eau est trop basse, on est obligé de l'arrêter parce que ça chauffe. Et dans le cas où il y aurait un problème, il est prévu un système de sécurité magnifique que je veux vous résumer. Vous allez voir ça à ne pas être long. Premièrement, on ouvre le barrage de l'Aube. L'Aube est une rivière et il y a un barrage. Et l'eau de l'Aube, j'ouvre, et du barrage descend dans la Seine. Et zou, toute la cacafouillasse en va dans la Manche. Point, barre, c'est fini. Le système de sécurité a fonctionné. Et alors, où est-ce qu'on va prendre l'eau qu'on prend dans la Seine ? On la prendra dans la Marne. Alors voilà, il ne vous reste plus qu'à prier pour que ce jour-là il n'y ait pas de nuages entre les deux et qu'il ne pleuve pas. Bon, voilà le danger. D'autres dangers, je n'ai pas envie de vous faire peur et de vous empêcher de dormir cette nuit, mais enfin, vous avez ensuite le danger des réacteurs qui sont installés dans la vallée du Rhône, c'est-à-dire directement au contact de l'industrie chimique. Donc si vous avez un accident chimique, vous aurez un accident nucléaire et si vous avez un accident nucléaire, vous aurez un accident chimique. Voilà. Ça, c'est les données de base. Plus, l'eau qui monte. Alors les premières fois que nous, on a écrit des trucs sur l'eau qui monte, moi, je me suis carrément fait foutre de moi. Au point que j'avais un peu peur. Dans la première version de l'ère du peuple, je dis, bon, alors l'humanité s'avance vers la mer et puis je mets comme une plaisanterie. De toute façon, l'eau monte. Bon, mais à l'époque, déjà, je m'étais fait chambrer. Ah bon, l'eau monte, tu crois vraiment que la mer monte ? Maintenant, plus personne rigole parce que c'est vrai. Alors moi, je n'avais rien inventé. J'avais lu des sujets scientifiques sur le sujet. Bon, alors vous avez une centrale nucléaire qui est installée dans l'estuaire de la Gironde. C'est la centrale de Blaye. Vous en avez une autre qui est installée au bord de la Manche. Je ne vous parle que de celles qui auront les pieds dans l'eau. D'accord ? Elle est à côté de Dunker. Alors résumons-nous. La centrale de Blaye, une fois, elle a pris sauté. Heureusement, il y a un ingénieur qui a su ce qu'il fallait faire à temps et qui a tout arrêté. Vous avez là quelque chose comme 800 000 à 1 million de personnes à déplacer si jamais il y a un problème dont toute la ville de Bordeaux. Les gens, achetez votre voiture pour transporter votre matelas et vos affaires parce que quand il faut partir, il faut partir vite. Bon, et puis, si jamais c'est la région parisienne, il y a 12 millions de personnes à faire partir. Tout ça n'est pas sérieux. Ne tenir aucun compte de ce type de rire. Puis maintenant, vraiment, pour vous empêcher de dormir, vous n'avez qu'à imaginer ce qui se passe si un jour, vous avez quelqu'un qui pour des raisons de terrorisme ou pour des raisons d'ennemis de la France décide de frapper une centrale nucléaire n'importe laquelle dans la vallée du Rhône. Donc, les gens, c'est dangereux. Maintenant, j'en viens aux deux arguments essentiels, massus qui nous sont opposés. Premièrement, nous sommes l'énergie nucléaire, c'est bien parce que ça n'est pas fluctuant. C'est-à-dire que c'est tout le temps là, vous mettez en route la centrale, où ça produit. C'est pas comme une éolienne s'il n'y a pas de vent, tchouf, il n'y a plus d'électricité. Ou bien, c'est pas comme un panneau solaire si jamais il n'y a pas de soleil, oui, que vous restez avec vos panneaux sur les bras. Bon, tout ça est un peu caricatural parce qu'en réalité, les choses ne se passent pas comme ça. Mais, ceux qui nous disent ça, oubliez de vous dire quelque chose qui est tout à fait évident. C'est que dorénavant, avec le changement climatique qu'ils ont oublié d'intégrer dans leur beau raisonnement, les gens, eh bien, il a fallu arrêter 4 réacteurs sur 10 dans le pays parce que pourquoi ? Parce qu'il y avait moins d'eau dans les fleuves et que de l'eau qui restait, elle était chaude. Et que là, l'été dernier, quand vous croisez un, les interruptions de contrôle à cause de la Covid qui ont fait qu'on a repris les contrôles et pour faire les contrôles, il faut arrêter les centrales, plus la flotte qui était plus bas et la température qui était plus haut, eh bien, c'est pareil, on en a fermé un paquet. Alors, oui, mais c'est des circonstances... mais la vie, c'est pas tous les jours ordinaire. Et il arrive que plusieurs facteurs se croisent. Donc, c'est pas vrai que c'est aussi stable que le prétendent ces défenseurs. Ensuite, ils disent, ah oui, mais grâce à ça, on est indépendants. Alors, les gens mélangent tout, des fois, on dit, oui, mais c'est notre indépendance. Alors, il faudrait savoir, c'est notre sécurité de production ou c'est notre indépendance ? Parce que pour ce qui est de l'indépendance, zéro pour la question. On dépend de deux pays dans lesquels on se fournit et j'aime mieux vous dire que disons qu'au moins dans un d'entre eux, c'est pas un modèle pour nous. C'est l'Azerbaïdjan ou le Kazakhstan. C'est l'Azerbaïdjan. Là où Hollande s'est déguisé avec un chapeau en mouton et je sais pas quoi. Je dirais, ouais. Voilà, c'est ça. Alors, l'autre, il lui a dit, tu vas mettre ça, comme ça, tu seras joli. Et Hollande l'a mis parce qu'elle n'a pas le choix. On achète 90% de notre uranium là-bas. Donc, l'autre, il décide ce qu'il veut et s'il lui avait demandé de se déguiser en Mickey, Hollande l'aurait fait parce qu'il n'avait pas le choix. Et puis que Hollande, c'est pas moi et moi, je ne me laisse pas déguiser. Mais c'est pour dire qu'on est dépendant. Donc, c'est pas vrai qu'on est indépendant. C'est pas vrai que c'est sûr. C'est pas vrai que c'est continu. Alors, une fois que j'ai dit tout ça à charge, bon, une fois que j'ai dit tout ça, ça doit être remplacé par des énergies. Donc, je vous rassure parce qu'on ne va pas arrêter le nucléaire d'accord ? Parce que je vous ai dit ça prend 5 heures. Parce qu'on me dit mais vous ne pouvez pas arrêter d'un coup. Ben, merci, je le sais. Il y a un scénario d'arrêt qui est le scénario Négawatt. Et ce scénario prévoit comment on s'y prend pour prendre la relève avec la production. Alors, la production, il y a mille manières de faire de la production. Et puis, vous serez chargé, la jeune génération d'ingénieurs et de techniciens, s'il y a mille manières de trouver la mille unième, la mille deuxième, la mille troisième et jusqu'à la mille vingtième et peut-être même la deux millième, débrouillez-vous. Si vous avez un cerveau, c'est fait pour ça. Voilà. Alors, quelles sont ces méthodes ? On les connaît. C'est la géothermie, c'est la géothermie profonde. Alors, sur chaque fois, il y a toujours des gens pour vous dire qu'il y a un problème. On dirait que des problèmes, il n'y en a qu'avec autre chose. Il y a que le nucléaire qui n'en a pas. Bon, sérieusement, il y a ça. Il y a les éoliennes, mais moi, j'ai une préférence pour les éoliennes en mer, offshore. Alors, les éoliennes offshore, c'est bingo, parce qu'autour de l'éolienne, vous pouvez installer toutes sortes de systèmes d'élevage ou d'accrochage des animaux marins qui peuvent s'accrocher à tout ce qu'on peut mettre là quand vous créez un faux récif ou des choses de cette nature. Deuxièmement, il faut des navires de service, donc il faut les construire. Troisièmement, il faut des gens pour les mettre dans les navires de service et réparer, ça fait encore du boulot. Bref, c'est une énergie qui consomme de la main d'oeuvre, des investissements, de la recherche. Après, on essaye de trouver pour que ça marche de mieux en mieux. Et puis, aussi, il y a les hydroliennes à quoi moi je suis très attaché. Les hydroliennes, c'est un grand mot, avant ça s'appelait moulins, il y en avait 100 000 dans le pays. Alors, on installe des moulins partout et on sait faire des turbines très efficaces et on pourra en faire des encore plus efficaces si on récupère Thomson parce qu'eux, ils savent faire des turbines, c'est leur boulot. Pour l'instant, ils font des turbines à gaz. Figurez-vous qu'une turbine je retarde d'un rachat. Excusez-moi, j'avale un peu d'eau. Eh bien, avec une de ces turbines qui fonctionnent à gaz, on fournit l'électricité à 600 000 personnes. Alors, c'est bien du diable si on n'arrive pas à trouver le moyen de fabriquer des turbines, bien sûr, dans notre modèle, d'une autre taille, gna 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 gna, mais qui vont nous donner l'électricité dont on a besoin. Il y a des gens qui font des essais. Par exemple, il y a un essai aujourd'hui qui est fait vers un pont qui est à Bordeaux la machine est posée là. Comme on est des gros malins, on a posé notre machine puis il y a je ne sais pas quoi des Néo-Zélandais qui ont posé la leur à 50 mètres à côté. Comme ça, ils n'en perdent pas une miette. Et pourquoi on l'a mis là ? Parce que le courant s'accélère parce qu'il va passer entre les piles du pont. Donc, on examine ce que ça donne et tout ça. Bon, on va en mettre partout. Des turbines, on sait en faire. On les améliorera. Ça, c'est pour l'hydrolienne. Et puis, il y a les mouvements de la mer. Alors, écoutez bien, on a besoin sur la terre, ferme. Et juste, il n'y a rien à faire. Vous n'avez qu'à laisser tourner la lune et vous êtes tranquille parce que ça provoque des marées, des remuements de la mer qui est sans fin et ça, ça contient une puissance. Donc, on peut... Toutes les machines sont les bienvenues. La machine qui fonctionne avec l'eau qui est froide en bas et chaude en haut, il y en a déjà une qui est mise sur pied, en Polynésie française. Donc, tout ce que je suis en train de vous raconter, je ne l'invente pas. Mais il faut lire, il faut suivre. Il ne faut pas juste regarder les histoires d'assassinats dans les rues et les faits divers. Il faut s'intéresser à l'assurance, à tout ça. Bon, ça, ça existe. Ensuite, vous avez les machines qui fonctionnent avec la houle. Alors, je crois que nous, on n'en a pas. Les Français, on avait prévu d'en faire une à La Réunion, on ne l'a pas fait. Mais les Portugais en ont essayé une. Donc, ça existe, on sait le faire. Et ainsi de suite. Les machines qui nous permettraient de capter l'énergie que la mer contient, on peut en faire, on peut en faire beaucoup, on peut les mettre au grand large, on peut les mettre près des côtes, enfin bref, on décide ce qu'on veut. Donc, il ne faut pas raconter que ce n'est pas possible de monter en puissance pour produire de l'énergie. Il faut le faire autrement. Et je vous rappelle que, bon, on est passé de la vapeur à l'électricité. Donc, on doit pouvoir passer à autre chose à condition de faire le saut technologique dont on a besoin. Voilà. Et puis ça, c'est pour la génération actuelle de jeunes chercheurs, d'ingénieurs, d'architectes, femmes et hommes qui sont là. ce n'est pas interdit que vous y mettiez dès maintenant. Le temps que j'arrive, ça sera prêt. Est-ce que tu as une question audio ? Eh bien, écoute, on a... Moi, j'en ai plein. Ouais, bah, vas-y, parce qu'on a eu un petit saut de son qu'on était en train de régler. Ok. Alors, Jean-Luc, il y a une série de questions sur les parrainages pour l'élection présidentielle. Où est-ce que tu en es ? Des signatures. Il y a Fondiflex qui demande combien. tu as de signatures pour le moment. Dimitri Criticus, où en sommes-nous des promesses de parrainage ? Ameluc 76, où en est-on du soutien, notamment des communistes et toutes les personnes susceptibles de te donner des signatures ? Bon, là, c'est... Bon, ça a de l'importance. C'est pas du même niveau d'intérêt que les sujets qu'on vient de me proposer. J'espère que vous entendez à ma voix, peut-être... Je ne sais pas, il n'y a pas d'image en ce moment. Si. Il y a des images. Donc, vous voyez, je ne suis pas en train de lire des fiches, mais des fois, j'ai besoin de lire des fiches. Il y a des fiches devant moi parce qu'on ne peut pas mémoriser autant de choses. Là, on est passé du nucléaire à autre chose. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas un exploit ce que je suis en train de faire, c'est qu'on est très préparés. Et je suis sûr que si ce n'était pas moi assis ici, mais Clémence Guettet, elle vous répondrait sur tous ces sujets parce qu'ils sont dans le programme et puis que ceux qui ont préparé le programme l'ont bien assimilé. Et les parlementaires, je crois aussi. Bon, alors j'en viens au parrainage. Comme vous le savez, voilà comment ça s'est passé pour faire un peu d'histoire et comme ça, vous apprenez quelque chose au passage. Au début, quand la constitution de la Ve République a été adoptée par les Français, proposée par le général de Gaulle, bon, évidemment, toute la gauche était contre parce que disait que c'est un pouvoir personnel. François Mitterrand avait appelé ça le coup d'État permanent. D'accord ? Et la vérité, c'est que c'était le cas. Bon, mais c'était un régime qui prévoyait une certaine verticalité et une certaine importance au pouvoir central du président de la République comme incarnation de la nation parce qu'il y avait un énorme problème à régler. Le premier, c'était l'indépendance de l'Algérie et donc la suppression de 13 départements français. Ce n'est pas une petite crise, une histoire pareille. Donc, l'Algérie devenant une nation indépendante, c'était un grand traumatisme pour la France et il fallait une personnalité très forte pour endosser ça. Et puis, il fallait en même temps régler la grande mutation du capitalisme qui s'exerçait à l'époque avec un exode rural gigantesque de gens qu'on a tiré de la campagne pour les amener dans les usines et ils appellent ça les 30 glorieuses. Vu que je les ai vues de près, je vous garantis qu'elles n'étaient pas si glorieuses que ça. Mais enfin, bon, il y avait de l'espoir partout et les gens avaient l'impression que leur pouvoir d'achat se développait de plus en plus puisqu'on payait de plus en plus mal les paysans et que la nourriture comptait moins dans le budget des familles. Tout ça, c'est pour vous rappeler l'ambiance. Pourquoi les gens ont été euphoriques qu'à une période où on a adopté une constitution très largement puis ensuite, après la dernière tentative qui a été faite d'assassinat du général de Gaulle au petit Clamard qui est en région parisienne dans le 92 sous l'autorité d'un officier félon, Bastien Thierry, le général a décidé que ce n'était pas possible de continuer à confier l'élection du président de la République au notable, c'est-à-dire les deux assemblées et je ne sais plus qui est-ce qui votait pour élire le président de la République. Je crois que c'est les parlementaires des deux assemblées et il a décidé de proposer le suffrage direct pour élire le président de la République. Alors comme ça, c'est formidable, c'est le suffrage direct. Donc ça a marché, les gens ont accepté tout de suite et honnêtement, on ne voit pas très bien comment on pourrait s'y prendre pour qu'il n'y ait plus de suffrage direct. Il faudrait réfléchir à ça, je vous en dis un mot dans un instant. Mais je reste sur l'histoire. Donc première élection présidentielle sur le suffrage direct du président de la République, bon, il y a des gens qui se déclarent candidats. Alors évidemment, vous voyez, bon, affronter le général de Gaulle, ce n'était pas simple pour tout le monde. Donc il n'y a pas eu tant de candidats que ça. Mais dans les candidats, il y en a eu au moins un qui paraissait assez folklorique et qui s'appelait Marcel Barbu. C'était un brave homme, un petit entrepreneur. Mais le gars, il commençait ses discours à la télé parce que c'est la première fois qu'on voyait une campagne à la télé. Et puis au milieu, il se mettait à pleurer. Donc vous regarderez tout ça sur l'INA si ça vous amuse et vous allez voir Marcel Barbu, à la télévision pendant qu'il expliquait ce qu'il avait à expliquer. Alors je pense que ça a été lui le déclencheur, mais pas seulement. Et on a imaginé un filtre pour que tout le monde ne puisse pas, n'importe quel zazou, être candidat à la présidence de la République. Et on a commencé à mettre des élus. De Gaulle était plutôt pour qu'il y en ait peu. Parce que lui avait été victime du système des notables, donc il s'en méfiait terriblement. Puis finalement, on est arrivé à la jauge de 500 élus. Alors 500 élus, pas n'importe lesquels. Vous allez savoir pourquoi ils ont encore fait un tri là-dedans. Je rappelle que les élus, eux, ils n'ont rien demandé du tout. Mais ça faisait un peu 4ème République, on demandait, on dit les notables de se prononcer. Alors, il faut 500 signatures. Sachant qu'il y a 36 000 maires, maintenant ils doivent avoir un petit chouïa de moins, mais ce n'est pas notoire. 36 000 maires, plus les députés européens, plus les députés nationaux, plus les sénateurs, plus les conseillers départementaux, non maintenant, oui ça s'appelle comme ça, plus les conseillers régionaux, ça fait quand même du monde. Et on dit, ben 500 signatures. Bon, très bien, il y a beaucoup de monde, il peut y avoir des signatures. Le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Ces 500 signatures, elles sont à la merci des partis politiques qui contrôlent un certain nombre d'élus, et je ne veux pas leur en faire le reproche. Ce sont des élus des partis, et puis en France, c'est interdit d'avoir un mandat impératif. C'est-à-dire, on ne donne pas, un élu n'est tenu de faire que ce qu'il croit bon de faire. Personne ne peut lui donner d'ordre. Je le sais parce que quand j'étais socialiste et qu'ils ont essayé de me donner des ordres, je leur ai lu les articles du code pénal pour le cas où ils essaieraient de me punir si je ne votais pas comme ils avaient prévu. Donc, ils ont vite renoncé, et je n'en ai fait qu'à ma tête, j'ai donc voté contre le traité de Lisbonne, contre tout ça. Mais enfin, bon, c'est pour dire, 500 trucs. Alors, tout le monde s'est rendu compte que c'était discriminant parce que certains élus obéissaient à leur parti. Et puis d'autres, vous êtes le maire d'une petite commune. Bon, alors, vous avez vraiment un besoin vital des sous du département, de la région et tout. Et si vous en avez un là qui vous fait les gros yeux et qui dit, bon, dis donc, Marcel, ou bien, eh, dis donc, Viviane, il ne va pas falloir faire n'importe quoi avec les parrainages. Je compte sur toi. Il faut être raisonnable parce que tu sais ce que c'est. Bon, voilà. Bref, avec des paroles comme ça, sans que ce soit vraiment une pression, ça en est quand même une. Et donc, ça réduit la possibilité pour des gens d'être vraiment libres. Mais je ne veux pas l'exagérer parce qu'il y a quand même plein de gens qui se sentent totalement libres. Et puis, disons que la menace fonctionne dans les deux sens. Celui qui est au-dessus peut dire à celui qui est en dessous, mon gars, il va falloir réfléchir ou ma fille, tu as intérêt à bien penser. Mais l'autre peut aussi dire depuis là où il est, toi, tu n'as pas intérêt à me donner trop d'ordre parce que sinon, tu vas voir la prochaine fois ce qui va t'arriver au vote. Bon. Tout le monde le sait. Donc, Hollande avait fait une commission avec Jospin à la tête de la commission. Et Jospin, oui, c'est Hollande qui a fait ça. Et Jospin, avec Mme Bachelot qui était de droite et puis des juristes et tout ça, ont fait une proposition. On dit, ben écoutez, pas que le parrainage par les élus, mais aussi le parrainage par les citoyens. Alors, il en faut tant de temps de départements, etc. etc. Attention, ce n'est pas juste un département ou une région. Mais, c'est 150 000. 150 000 parrainages. Pourquoi ? Ben parce qu'on a fait le calcul dans les autres pays d'Europe où ça s'applique, le parrainage citoyen et ça donne cette proportion. Pardon, je vous raconte toute l'histoire comme ça au passage, vous apprenez quelque chose. Et donc, quand j'ai été candidat cette fois-ci, j'ai dit, je suis prêt à être candidat si j'ai le parrainage de 150 000 citoyens. Vous avez remarqué que tous ceux qui m'ont cherché des poux dans la tête depuis, ils se sont calmés. D'abord en voyant le nombre des votants à leur merveilleuse primaire qui était censé déchaîner l'enthousiasme populaire. Bon, moi, j'ai 260 000 signatures. Je ne veux pas être offensant ni grossier à l'égard des autres et qui se comparent avec leur propre investiture. Donc, j'ai dit, ben je prends 150 000 signatures, je suis candidat. Il y en est arrivé 150 000 et même plus en très peu de temps. Donc, pour nous, ça a été la stupeur parce qu'on pensait que ça prendrait 6 mois. Et en fait, ça a pris 6 jours. Donc, depuis, on continue à récolter les parrainages citoyens. Donc, bon, on ne fait pas souvent de la pub parce qu'on laisse les choses aller pour voir comment les gens s'automobilisent. Mais vous pouvez parrainer ma candidature en tant que citoyen en allant sur mélenchon2022.fr et oui, que vous appuyez au bon endroit et vous faites partie de mes parrains. Mais ce n'est pas vous qui avez la décision de faire que je puisse être candidat à l'élection présidentielle. C'est les élus que j'ai mentionnés tout à l'heure. Alors, où on en est ? Ici, le grand chef d'orchestre général de tout ce que nous faisons porte un nom. C'est un député européen. Il s'appelle Manuel Bompard qui est le directeur de la campagne. Et il y a des secteurs du mouvement qui travaillent sur une chose sur une autre. Il y a un groupe qui travaille sur la collecte des signatures autour de Guilhem Serriès et de Gabriel Amard. Et ces deux-là ont en charge l'écriture des courriers, les contacts, etc. Et ils ont organisé pour tous ceux qui veulent le faire. donc quand vous voulez participer à la collecte, vous allez sur l'application téléphonique. Tous ceux qui ont un smart téléphone peuvent prendre l'application Action Populaire. Évidemment, il faut me soutenir. Si vous ne me soutenez pas, pas moyen d'être dans Action Populaire. Donc une fois que vous avez marqué « Je soutiens la candidature » Jean-Luc Mélenchon, toujours vous accédez à tout le contenu. Et dedans, il y a la campagne pour aller chercher des signatures. Alors, vous dites où vous allez, à qui vous allez le demander, vous regardez votre coin qui vous connaissez, voilà, et puis vous cochez, et puis il y a un grand système qui collecte toutes les démarches et on sait instantanément tous les jours où sont les copains et auprès de quels élus ils vont. Alors, les élus, il y a un argument menteur qui dit « Ah ben oui, mais si tu parraines Mélenchon, c'est que tu le soutiens. » Ben non, pas du tout. Si tu parraines Mélenchon, c'est juste que tu penses que c'est bon pour la démocratie que Mélenchon puisse être candidat. Voilà, point, ça ne veut rien dire d'autre. Bon, alors, il y a beaucoup de gens qui l'entendent et nous en sommes maintenant au point où nous avons collecté croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, sur du papier signé par les élus, un peu plus de la moitié du nombre dont on a besoin, c'est-à-dire un peu plus de 250. Alors, c'est remarquable parce que je rappelle que nous n'avons aucun appareil capable d'influencer les élus locaux, mais en même temps, ça ne fait pas encore la maille. Donc, il va falloir mettre de l'huile de coude et que tout le monde s'y mette. Vous qui m'entendez, vous pouvez donner le coup de main parce que des fois, vous avez un élu dans la famille, tout ça, vous pouvez discuter avec lui et le convaincre. Je vous le redis, ceux qui me parrainent, ce n'est pas qu'ils me soutiennent politiquement, ça veut dire qu'ils pensent que la démocratie ne serait pas arrangée si je ne pouvais pas être candidat. Franchement, ça n'arrangerait rien ni personne. Alors, il faut faire. Il y a, comment il s'appelle ? Imaginez qu'il met Jean-Luc plus court les réponses. Bah non. La réponse est non. Si tu trouves ça trop long, on va ailleurs. C'est un peu le principe. Qu'est-ce qui est marqué ? Non, mais je blague. Mais c'est pour dire, j'essaye d'expliquer, sinon ce n'est pas la peine, je vais à la télévision. Tu as parlé de l'application, il y a aussi sur le site, Mélenchon2022.fr, vous cliquez sur Agir et il y a ce qu'expliquait Jean-Luc à l'instant, aidé à récolter les 500 parrainages et tout le monde peut s'y mettre et nous aider. J'ai des demandes d'intervention dans le Space Twitter, donc on va y passer maintenant. J'ai Lénie. Alors Lénie, si tu veux intervenir, tu peux y aller, il faut activer ton micro. Bonjour Lénie. Bonjour à tous. Bonjour, merci infiniment de m'accepter ma demande de questions. Moi, j'ai 15 ans, ça fait maintenant un an et demi que j'ai rejoint la France Insoumise pour cet espoir autour de votre candidature, Jean-Luc. Donc moi, ma question, elle est simple. Ça fait deux ans que j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande et du poisson pour des raisons éthiques, écologistes et personnelles. Et en fait, moi, je mange tous les midis à la cantine de mon établissement scolaire, donc le lycée public, qui ne fournit pas de repas équilibrés. J'ai que soit des féculents, soit des légumes, mais je n'ai pas de source de protéines. Donc, est-ce que vous proposez quelque chose en faveur de toutes celles et tous ceux qui veulent devenir végétariens ou plus, peu importe leur conviction, pour les aider à manger différemment en respectant la planète ? Je peux répondre ce qui est ma propre conviction et ce qu'il y a dans le programme. Dans le programme, on est sur le 100% bio qui soulève toutes sortes de difficultés. J'en dis un mot dans un instant. Mais je commence par dire que il faut faire très attention à ce qu'on dit parce que si, quand on parle, on braque la moitié des gens, on a perdu le travail parce que la moitié qui était convaincue, le reste, puis les autres, ça les rend hystériques. Alors donc, il faut y aller doucement. Moi, je ne dis pas on ne mangera plus de viande. D'accord ? Mais je pense, je vous dis les choses comme quelqu'un qui a vécu et qui vit, je sais que l'avenir, c'est que ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas consommer une pareille quantité de viande pour avoir des protéines. Il faut donc trouver d'autres manières d'assimiler des protéines et c'est forcément des protéines végétales. Car si on continue à vouloir une consommation de viande au niveau auquel elle se trouve aujourd'hui, d'abord, c'est ingénéralisable à toute la planète et deuxièmement, ça détruira tout parce que c'est productif, c'est producteur de gaz à effet de serre d'une manière tout à fait considérable et c'est consommateur d'eau dans des proportions qui ne sont plus raisonnables compte tenu de la crise de l'eau. Donc, je sais bien que ça ne fait pas plaisir à entendre pour certains mais c'est comme ça, il faudra manger moins de viande et certains disent si on n'en mangeait plus du tout ce serait parfait. Je ne sais pas si ce serait parfait mais je comprends qu'on le dise et qu'on le pense. Autour de moi, ça est un peu la surprise pour moi parce que moi de ce point de vue je suis croyant mais pas pratiquant donc je sais qu'il faut manger moins de viande mais on ne peut pas non plus dire que je sois un modèle malgré tous mes efforts pour le quinoa et les potres et tout ça que je fais sérieusement je reste un consommateur de viande et de viande de qualité alors je pense que mais autour de moi ce qui m'a frappé c'est le nombre de mes amis dans la jeune génération et puis pas que qui sont maintenant devenus végétaliens ou végétariens et pour certains véganes. Alors je ne passe pas à côté de ça ça m'intéresse et je trouve qu'il y a il y a quelque chose chez ce type de militant de fort quoi c'est vraiment un engagement personnel qui contient une dose de révolution qu'on prend en charge soi-même de contribution directe au changement de l'ordre du monde et des choses donc voilà alors la cantine bio déjà commençons par ça parce que déjà ça commencerait bien première première tout le monde est d'accord tout le monde bravo oui la cantine bio 100% oui 200 c'est mieux bon bref mais problème il y a quand même un problème c'est que du bio il n'y en a pas en quantité suffisante pour alimenter toutes les cantines du pays je vous raconte une blague que j'ai déjà raconté 100 fois ici mais c'est qu'une fois je dis ça à un copain qui est maire d'une petite commune et le gars il me dit ah oui formidable moi je suis pour d'ailleurs un tel il nous produit ceci et cela qu'on donne à la cantine machin il fait ci et ça bon très bien on était tout contents mais il me dit mais tu sais il ne faut pas rêver il n'y a pas une carotte à moins de 200 km parce que personne n'en plante ni n'en cultive donc si on veut passer au bio il faut développer les productions vivrières d'accord pour avoir nos fameux légumes tous les jours développer les productions vivrières ça se fait en ayant des paysans pour le faire il en faut 300 000 bon alors les gens écoutez bien ça moi je veux bien que vous me prêtiez tous les pouvoirs du monde mais je ne peux quand même pas aller dans la rue et désigner un sur 10 qui devient paysan pour que ça me fasse les 300 000 paysans dont j'ai besoin donc ça veut dire qu'il faut qu'on transforme les conditions de l'enseignement agricole la rémunération des étudiants en agriculture et la rémunération des agriculteurs eux-mêmes et vous ne convaincrez pas un seul jeune aujourd'hui d'aller mener la vie de chien d'un paysan actuellement dans la situation dans laquelle ils sont et puis les paysans qui y sont actuellement ils sont braves et dévoués ils sont prêts à faire ce qu'il faut faire mais il faut les libérer de la dette agricole qu'ils ont parce qu'ils se sont fait écraser de dettes pour acheter toutes sortes de machines et d'entrepôts et si vous amenez la bouche en coeur en disant bon ben vous pouvez tout balancer on va faire du bio ils vous disent oui c'est très intéressant mais qui sait qu'ils payent tout ça donc il faut les libérer de la dette pour qu'ils puissent passer à autre chose sans doute il y aura une révolution agraire à faire dans ce pays dans la répartition des terres parce que les immenses propriétés qui servent à faire du maïs pour les poules en Chine bon on va peut-être falloir arrêter et ainsi de suite pour produire ces productions vivrières et c'est comme ça qu'on va entrer dans la possibilité de se nourrir autrement ce qui serait pire que tout c'est de donner des ordres de culpabiliser tout le monde sans être capable de répondre aux problèmes concrets que ça pose un la production deux l'échange les petits amis ça compte parce que pour faire du bio ben ça prend plus de temps si ça prend plus de temps ça coûte plus d'argent et donc si vous voulez avoir du bio et payer honnêtement les paysans pour qu'ils veuillent bien le faire parce que sinon ils s'en vont ou sinon ils vont mettre du glyphosate partout pour que ça aille plus vite et ben vous allez voir les payer alors si vous devez les payer et ben c'est vous qui va falloir payer mieux donc il faut que les salaires augmentent pour que les gens puissent payer plus correctement leur nourriture bref augmenter le SMIC c'est ce qu'il y a de plus écologique à faire aujourd'hui pour aller vers la nourriture végétalienne végétarienne ou végane et les gens qui m'écoutez là j'espère que vous retenez le raisonnement parce que moi je me fatigue à le répéter du matin au soir parce qu'il y a toutes sortes de grands esprits qui ont toutes sortes de trouvailles magiques yaka, faut qu'on fait ci on fait là et personne ne se soucie de savoir comment on peut faire pour y arriver moi je vous réponds on est obligé d'augmenter les salaires on est obligé de désendetter les paysans on est obligé de répartir la terre autrement on est obligé de faire en sorte que les gens qui vivent de la terre puissent en vivre dignement je voudrais vous dire que pour notre malheur à tous il se prend un paysan tous les deux jours dans ce pays et c'est qu'il y a une raison terrible qui est à l'oeuvre voilà ce que je peux vous répondre donc si j'ai fait avancer ça déjà ça sera pas mal parce qu'on aura fait un grand saut en avant alors on peut dire aux éleveurs de viande bon combien il y en aura besoin autant qu'ils en fassent de la bonne mais ce que je vais vous dire c'est que les veaux que vous prenez sous la mer pour les mettre dans des camions et les envoyer engraisser en Italie et les ramener ensuite ici pour en faire de la viande ça, je crois bien que ça va être terminé alors j'ai pas mal de demandes d'intervention sur le Space Twitter désormais pour ceux qui souhaitent le faire vous pouvez cliquer en bas sur le petit micro pour faire une demande de prise d'intervention mais j'ai Gaëlle qui voulait poser une question alors Gaëlle il faut que tu actives ton micro pour poser ta question à Jean-Luc bonsoir voilà je suis étudiante infirmière et j'aimerais savoir si vous êtes élue est-ce que vous allez revaloriser les métiers de la santé comme les infirmières et aussi mettre plus en avant les études d'infirmières puisque actuellement beaucoup de personnes soignantes quittent leur travail en France parce qu'ils sont très mal payés pour ce qu'ils font et là-bas les 35 heures à l'hôpital ça n'existe pas et ces personnes-là partent dans les pays frontaliers Belgique, Luxembourg, Suisse puisque le salaire est beaucoup plus conséquent et suit avec un peu les horaires de malades que le personnel soignant font et voilà et aussi pour les études puisque actuellement les études pour entrer en école d'infirmière en France c'est via Parcoursup et le problème de Parcoursup c'est qu'il faut faire une lettre de motivation clairement on ne peut pas voir quelqu'un de motivé derrière une lettre je peux écrire une lettre de motivation pour je ne sais pas devenir bouchère demain alors que je ne souhaite pas être bouchère on veut être dans un métier avec du contact humain et on fait juste une lettre pour dire voilà je suis motivé pour travailler dans l'humain donc voir comment vous pouvez faire en sorte que ces métiers-là qui sont avec de l'humain puissent enfin qu'on puisse embaucher et former des gens qui veulent vraiment travailler avec de l'humain et qui ont le contact humain pour ta question ce qui est assez incroyable c'est que c'est des choses que tu as déjà dit notamment sur Parcoursup la lettre de motivation qu'on écrit pour être un jour plus cher je suis pas seul à penser ça c'est exactement ce que tu dis dans certains médias tu voulais dire quelque chose non je voulais dire que ça a résonné avec beaucoup de questions qui sont posées dans le chat sur la situation dans l'hôpital public plus largement les conditions de travail des soignants et soignantes des réactions aussi sur l'obligation vaccinale et le sort qui est fait aux soignants depuis la crise sanitaire donc il y a pas mal de questions sur l'hôpital en général et puis leurs conditions de travail alors ça ça se trouve dans le programme au chapitre 6 ça s'appelle la vie en état de pandémie permanente je profite de votre question pour faire une sorte de digression sur le sujet il y a eu deux changements majeurs qui se sont produits dans les mentalités au cours des deux années qui viennent de s'écouler et elles n'ont pas fini de travailler en profondeur les esprits et la conscience publique d'abord tout le monde a compris ce que c'était que l'humanité une et indivisible dans le système de la globalisation commerciale financière économique les maladies se répandent sur la surface de toute la planète en quelques jours quelques semaines au minimum au maximum en un mois ou en deux mois tout le monde est atteint alors c'est une nouveauté parce que des épidémies il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité et la plupart du temps de la même façon c'est à partir du moment où il y a eu des élevages d'animaux donc l'agriculture d'élevage que les maladies contre lesquelles les êtres humains étaient immunisés au fil du temps entre êtres humains cette immunité n'a plus suffi parce qu'arrivaient de nouvelles maladies qui transitaient des animaux sauvages vers les animaux domestiques et comme les animaux domestiques étaient déjà regroupés ils collaient ça aux gens qui eux-mêmes le refilaient à toute la ville qui s'immunisaient et quand la ville avait surmonté l'épidémie là-dessus arrivaient des nomades qui passaient dans le coin à qui tout le monde refilait généreusement ces virus et les nomades sont morts en quantité extrêmement impressionnante par rapport aux villes qui arrivaient à s'auto-immuniser ça c'est l'histoire profonde de l'humanité mais alors à notre époque tout ça était en concentré donc les maladies des animaux sauvages passent aux animaux domestiques pourquoi ? parce que les animaux sauvages sont chassés de leur habitat naturel et se rapprochent des habitats humains la vérité consisterait à dire que les habitats humains se rapprochent des animaux sauvages parce que les habitats humains se développent de tous les côtés et les habitats humains trimbalent avec eux les hyper-élevages intensifs et donc à cause de ces hyper-élevages intensifs les maladies se transmettent plus vite et les virus mutent plus facilement et plus vite parce qu'ils ont la chair à canon numéro 1 ensuite arrive la chair à canon numéro 2 les êtres humains qui s'occupent de ces animaux domestiques et voilà comment nous savons que le circuit s'établit vous aurez remarqué une chose des gens c'est qu'on a parlé de tout de vaccins de pass sanitaire de je sais pas quoi du geste barrière mais personne à part nous n'a parlé de fermer les élevages par lesquels se fait la transmission aux eaux onose il y en aurait 3000 en France et bien il faut les fermer tous et passer à une autre forme d'élevage alors on y gagnera de deux manières d'abord c'est une mesure de prévention retenez le mot de plus en plus la médecine doit être préventive et pas seulement réparatrice ou protectrice elle doit être préventive alors déjà ça serait une bonne mesure de prévention et ensuite et bien ça nous mettrait nous êtres humains dans notre responsabilité qui est liée à notre niveau de conscience et de capacité de comprendre le monde et comme nous sommes les plus conscients nous sommes les plus responsables et nous devons cesser de maltraiter les animaux comme nous le faisons dans des conditions abjectes comme c'est le cas pour les élevages intensifs de vaches les élevages intensifs de porcs et de volailles pour tous ces animaux on peut dire que c'est un immense martyr ininterrompu qui a lieu et tout ça pour amener ensuite à l'abattoir et à la boucherie on tue 3 milliards d'animaux c'est des quantités tout à fait incroyables et voilà donc tout ça c'est mauvais d'embout à l'autre de la chaîne on s'est aperçu qu'au moins un type d'élevage transmettait directement la covid c'est les élevages de visons donc nous autres à soumis on s'est pointé avec nos amendements pour fermer immédiatement les élevages de visons tout le monde s'est pris aux cheveux les danois ont arrêté eux de faire dans leur pays les élevages de visons et en France monsieur Macron comme d'habitude a dit oui oui il faut arrêter ça tout de suite avant de décider une demi seconde plus tard qu'on verrait ça en 2023 donc des élevages considérés comme dangereux dans la production et la reproduction des mutations de la covid 19 sont toujours là ça c'est l'environnement vous retenez de ce que je viens de vous dire c'est-à-dire que dans ma politique la politique de santé ça commence par la prévention ça se poursuit dans le fait qu'il faut combattre les grandes épidémies permanentes épidémie d'obésité épidémie de diabète épidémie cardiovasculaire qui sont maintenant les grandes épidémies sans parler d'épidémie de cancer parce que là on a beaucoup plus de mal à identifier les agents directement épidémiques mais il est absolument certain que 90% des cancers sont liés à l'environnement et que c'est là que se trouvent les causes bon là-dessus on vient au personnel qui soigne deuxième grande mutation première mutation la compréhension deuxième mutation la perception de l'hôpital on était sur une pente infernale c'est-à-dire que ceux qui décident et qui commandent bourraient le crâne à tout le monde sur le thème ah là là tout ça ça coûte trop cher les gens se soignent pour en rien ça suffit il y a de l'abus il faut responsabiliser alors nous on se foutait déjà d'eux en disant oui oui je vais me responsabiliser j'en ai marre d'avoir la grippe en novembre je préférerais l'avoir en février ou en avril comme ça il y a moins de monde qu'il a et je serais mieux traité c'était une manière de se moquer de ce discours soi-disant économique appliqué à la santé mais c'était comme ça que ça allait et puis on commençait à avoir des gros malins qui disaient ah oui mais attention il y en a marre de payer les soins de ceux qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes alors tout le monde de chez Dubonnet d'un air intelligent ah oui oui quand même ben ceux qui fument en plus ils viennent nous embêter après parce qu'ils ont le cancer ils ont qu'à se payer leurs réparations et ainsi de suite en matière de bêtises comme vous savez l'imagination est quasiment sans borne mais c'est cette pente là qui était prise et le grand raisonnement le raisonnement des super intelligents qui dirigent les super agences qui dirigent les super gouvernements c'était ben il n'y a qu'à réduire l'offre publique de soins qui est gratuite et puis les gens ça va les responsabiliser parce qu'ils vont devoir aller dans les cliniques privées et se payer leurs soins voilà c'est ça la grande idée le marché va prendre la relève des soins publics d'autant que il faut vous rendre compte que la sécurité sociale bon tout budget confondu j'en suis d'accord mais la sécurité sociale c'est plus de sous que le budget de l'état et que les dépenses de santé dans le monde c'est ou à égalité ou supérieure aux dépenses d'éducation donc c'est un énorme magot et ceux qui ont vu tout ça se disaient ah là là il m'en faut un bout pour moi un autre bout pour l'autre et ainsi de suite et l'idée c'est ça on fait des économies alors la bêtise a commencé pour vous dire qu'elle est sans limite dans les années 70 voilà que des petits génies on dit ah ben il y a trop de to be plus il y a de to be plus il y a de gens qui vont se faire soigner plus il y a de gens qui vont se faire soigner plus on achète des médicaments plus ça coûte cher donc qu'est-ce qu'on fait quick on va réduire les to be le peu de to be qui restera sera vachement content on aura plein de clients et tout le monde sera heureux et fin content résultat on a créé les déserts médicaux parce qu'à force de contracter la formation des to be on en est arrivé à ça donc nous comme on est dans l'urgence ça nous crée des tâches d'abord il faut renforcer d'une manière spectaculaire le recrutement des futurs médecins ça prend du temps d'accord donc faut que tout le monde se fasse à l'idée qu'on va pas sortir de la crise comme ça et les gros malins qui proposent comme idée d'aller chercher les to be des autres dans les pays en voie de développement ou développés qui viennent de se développer on peut dire que c'est absolument dégueulasse parce qu'ils ont fait des sacrifices pour former leur jeunesse à bon niveau et qu'on leur pique la matière grise qu'ils ont produit donc franchement c'est aussi une forme de post-colonialisme mais bon la vie fait que souvent l'offre est attrayante le système français il fonctionne pas sans ces tout biblas aujourd'hui parce qu'il y en a un peu partout évidemment comme en matière de sadisme on en connait un rayon d'accord ils viennent mais on met du temps à reconnaître leur diplôme mais on les paye pas comme les autres mais 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 voilà comme tous les travailleurs immigrés on essaye de leur peler ouais vas-y excuse-moi maintenant juste pour compléter ce que tu dis c'est souvent dans les zones rurales en plus qu'on envoie ces médecins là parce que c'est souvent les seuls qui sont ok pour aller dans les hôpitaux les petits hôpitaux etc et donc ils sont ils deviennent vitaux pour tout un tas d'endroits dans lesquels si jamais ils étaient pas là il y aurait absolument plus rien il n'y aurait absolument personne parce que personne veut aller alors donc il faut qu'on développe ça parce que lui il est élu dans la cambrousse dans la cambrousse pas la cambrisse ça m'a fait penser à effectivement des situations mais tu as raison le désert médical c'est comme toujours il opère comme tous les tous les phénomènes de désertification une ségrégation sociale bien sûr bon alors donc nous pendant tout un temps on a besoin en quelque sorte de remplimer tous les secteurs de la santé qui peuvent remplir une fonction préventive ou une fonction curative d'accompagnement les infirmiers c'est typiquement ce genre de métier parce qu'un infirmier il distribue des soins alors les infirmiers libéraux et les infirmiers publics distribuent des soins ils vont faire les piqûres ils vont faire ceci ils vont faire cela et ça c'est absolument indispensable ensuite ils ont aussi un rôle préventif parce que quand un type de régime est prescrit à quelqu'un ils sont aussi là pour en assurer le bon déroulement puis après il y a l'hôpital public où ils ont un rôle que c'est pas la peine que je raconte ici alors qu'est-ce qu'on fait un, on remplume le recrutement alors d'abord un, il faut commencer par ça on améliore les salaires on est 28ème sur 32 pour ce qui est de payer les infirmiers dans ce pays bon c'est une honte voilà tout simplement ça peut pas durer tout le monde a compris qu'on a besoin de l'hôpital tout le monde a compris qu'on a besoin des personnels soignants c'est une révolution qui s'est faite parce que des tas de gens c'était fait à l'idée que parfois tout ça était un peu beaucoup de monde on savait pas très bien quoi voilà maintenant tout le monde a compris donc il faut revaloriser les salaires parce que si on revalorise les salaires et bien déjà les gens vont vivre mieux ça leur donnera le goût du métier et puis deuxièmement ça va faire revenir des gens qui sont partis il y en a 180 000 qui sont partis puis il faut recruter d'autres donc il faut mettre en route à fond les ballons la formation des personnels soignants et peut-être que dans une période intermédiaire il va falloir organiser les cours d'une autre manière pour qu'il puisse y avoir à la fois de la présence sur site et de la présence en enseignement général et de fond des disciplines que les infirmiers doivent maîtriser de manière à ce qu'on ait une masse de gens qui se mettent au boulot pour soulager le travail de ceux qui s'y trouvent et alors il y a les infirmiers mais il y a tous les métiers qu'il y a autour dans un hôpital il faut bien voir ça les gens il n'y a pas que les infirmiers et les toubibes il y a les aides-soignants il y a le personnel qui s'occupe de l'électricité du nettoyage de tout ça ces gens-là ils sont vitaux un hôpital crado c'est plus un hôpital si l'électricité marche pas vous pouvez vous mordre les doigts le jour où vous faites soigner bref vous comprenez tout ça donc premièrement améliorer les salaires deuxièmement recruter ceux qui sont partis pour qu'ils reviennent et puis ceux qu'on forme et bien en valorisant tous ces métiers mais ça si vous voulez je terminerai un peu là-dessus c'est aussi culturel si on est dans un pays où quand vous allumez la télé 60% des gens que vous voyez dans les séries c'est des cadres et des cadres sub ben c'est pas des infirmiers c'est pas des plombiers c'est pas tous les métiers qui font la vie de tous les jours et ça ben c'est dramatique après pour l'image que les gens s'en font donc je crois avoir abordé à peu près toutes les questions mais sérieusement le programme il prévoit un niveau de recrutement au début moi je trouvais que ça faisait quand même beaucoup mais j'ai vu que le président de la fédération je sais pas quoi elle a de la santé il dit qu'il faut 120 000 embauches pardon je sais pas ce qu'il y a dans ce foutu studio j'ai le nez qui me pique les yeux les oreilles tout qu'est-ce que vous avez mis là-dedans je sais pas il doit y avoir un peu de clim non mais il doit y avoir de la clim c'est possible vous pouvez pas arrêter ce machin avant que je meure je crois qu'elle a été arrêtée en réalité mais qu'elle y était avant moi je la sens pas toi tu la sens pas non bon c'est pas la clim est-ce que tu veux des petites questions rapides et pas très sérieuses enfin quand même bon d'accord non mais des trucs parce que je peux lui raconter l'histoire depuis longtemps non mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant c'est que souvent je dis trop bon de dire qu'il y a au moins une chose qui est intéressante non mais je veux dire souvent quand on me pose des questions sur qu'est-ce qu'on essaye de faire sur les réseaux sociaux je dis que ça permet de contourner le système médiatique et deux problèmes du système médiatique qui sont la contrainte temporelle et la contrainte thématique c'est-à-dire ils nous embêtent avec des questions qui sont pas les nôtres et il faut y répondre en plus dans un espace de deux minutes chrono parce qu'ils ont quatre questions à poser dans un espace de huit minutes là on voit que sur une question qui portait au début sur les soignants ça te permet de faire un tour qui va traiter les questions des causes des maladies de la situation de l'hôpital public de la situation des soignants et de répondre mais je trouve du coup que ce genre d'exercice permet de traiter des questions en allant sur le fond et je pense que c'est intéressant de le souligner à ce moment-là de l'émission du coup Clémence tu voulais sortir Aria 4-30 les clims c'est vraiment insupportable t'es soutenu tiens t'as qu'à venir à ma place tu vas voir si ça agréa on peut lancer un mouvement anti-clim il y a Paris Brest 29 qui te demande si tu es fan d'Asimov et si tu as lu Fondation il faut sortir le dimanche évidemment que j'ai lu Fondation la preuve c'est que j'ai dit 50 fois et en particulier que c'est dans Fondation que j'ai trouvé l'idée de l'hologramme Harry Seldon le personnage central arrive en hologramme et il est enregistré il arrive quand il y a des crises parce qu'il a tout prévu il a tout calculé donc il apparaît il dit formidable vous allez régler la crise comme ci et comme ça puis un coup évidemment il s'amène et ce qu'il raconte n'a rien à voir avec la situation donc c'est la fin de cette époque là et alors moi j'ai enregistré figurez-vous le l'hologramme qu'on a fait à Lyon puis ensuite quand on a fait 6 donc jusqu'à la fin des temps vous pourrez me voir en 4D en train de dire et maintenant je suis à Dijon et ainsi de suite bon oui j'ai lu Asimov je vous recommande une petite brochure qui s'appelle Avoté qui est un tout petit tout petit bouquin et ça raconte un truc qui est très contemporain c'est le système des sondages arrive à repérer la personne qui quand elle vote elle vote comme de toute façon ça sera le résultat donc personne ne va voter à part cette personne et c'est un peu marrant parce que le gars il panique un peu puis sa femme dit oh c'est pas grave il va se calmer il va dormir tout ça c'est assez marrant donc oui j'ai lu Asimov moi mon auteur favori de science-fiction parce que c'est celui qui est le plus à cheval sur beaucoup de genres littéraires qui m'intéressent c'est Philippe Kadic bon qui était quand même bien barge mais qui a écrit des choses absolument admirables que moi j'aime beaucoup je vous recommande de lire ça mais sinon j'en ai lu un petit millier et bon mais j'ai arrêté il y a maintenant dix ans d'en lire à une telle cadence mais ça ça nourrit beaucoup l'imaginaire autre question il y a légère tu en as une autre légère tu veux une légère il y a premier rat qui te demande ton signe astrologique oh qu'est-ce que c'est le signe astrologique je pense que t'es lion non c'est si t'es je suis né en août ouais c'est ça c'est lion il me semble que c'est lion bah ça dépend si t'es de la fin fin du mois c'est vierge fin du mois c'est vierge c'est moi je vois qu'en régie ils sont en train de nous dire oui oui c'est lion donc tu es lion j'ai une copie bah écoute tu me dis des questions légères après sinon en moins léger mais en pas forcément très long il y a MetaQuack qui te demande si tu vas légaliser le cannabis yes alors pourquoi on va légaliser le cannabis c'est pas que j'en fume personnellement j'en fume pas mais on a tout essayé d'accord on a essayé la prohibition ça a donné rien du tout ça vous donne que 60% des opérations de contact d'un policier dans ce pays avec le public c'est pour le fouiller pour trouver du cannabis c'est pas moi qui le dit c'est l'association des policiers pour la légalisation du cannabis et si vous légalisez bah vous tuez le trafic et puis vous pouvez commencer à faire des campagnes de sensibilisation qui expliquent aux gens pourquoi bon la fumette il faut quand même qu'il y ait une limite parce que c'est comme l'alcool léger c'est bien dès qu'on y va un peu trop fort c'est plus bien du tout et le pays s'est débarrassé d'un alcoolisme les gens n'ont pas idée aujourd'hui dans votre génération vous n'avez pas idée ce que c'était que le piccolo il y a 30 ans ou il y a qu'est-ce que je dis il y a 30 ans il y a 40 ans c'était affreux il y a encore deux départements français où on vend plus d'alcool à partir du vendredi soir ça y allait mais grave et ça démolissait bien le monde alors bon voilà alors il y a des gens qui me disent mais t'es fou faut pas faire ça c'est très destructeur mais je le sais que c'est destructeur mais il faut bien faire quelque chose parce que continuer comme on est là ça sert à rien ça mène nulle part ça coûte un frit fou en gens qui contrôlent les autres qui de toute façon n'en font qu'à leur tête et puis au milieu de tout ça les trafics de toutes sortes donc voilà nous on pense qu'il faut le légaliser et puis ma foi si notre système donne rien vous en changerez encore mais on a essayé la prohibition pendant 40 ans ou 50 ans on va essayer de lever la prohibition essayer de contrôler la situation si ça vaut rien vous changerez la loi puis vous élirez des candidats qui vous diront ce qu'on gneugneu il faut rétablir la prohibition voilà il faut arrêter de tout transformer en débat fondamental terrible alors vous êtes pour la légalisation du cannabis aussitôt vous sautent dessus toute la bonne société qui elle fume les pétards joyeusement mais tranquillement pour ne rien dire de ceux qui sont à la coque et il y en a partout et dans tous les milieux et alors ceux-là ils viennent vous faire des leçons de morale vous vous rendez pas compte puis moi je connais quelqu'un ce qui est vrai une fois il y a une dame qui m'a raconté comment son garçon s'est démoli à la fumette bon je pouvais pas lui dire non madame ça existe pas parce que c'est vrai mais bon en attendant il faut bien faire une loi qui s'applique partout et qui donne des résultats on pourrait essayer ça tous ceux qui ont essayé s'en sont bien sortis donc on pourrait nous aussi français pour une fois pas être les derniers à faire les choses un peu audacieuses alors j'ai de nouveau des questions des questions audio si tu veux qu'on en prenne il est déjà quand même 22h20 non mais c'est ça putain pardon c'est le grand c'est le grand oral de l'ENA c'est le grand oral alors Mélenchon le cannabis les soignants l'agriculture bio on va peut-être en prendre une dernière non mais c'est tout il n'y a que deux questions légères on peut même pas se marrer encore une question légère je sais pas il y avait plein de gens qui demandent tes recommandations lecture la luciole qui te demande qu'est-ce que tu lis en ce moment et qu'est-ce que tu recommanderais aux gens alors moi je recommande rien du tout parce que j'ai des goûts complètement fantasques j'ai une méthode c'est que j'achète les livres sans aucune raison de les acheter alors il y en a que j'achète parce qu'il faut je veux dire parce qu'on m'a dit ça c'est formidable et tout ça mais sinon c'est n'importe quoi dans le tas de ce qu'on m'envoie je reçois beaucoup de livres parce que comme il s'est dit que je lisais il y a plein de gens qui me font l'amitié de m'envoyer leurs livres c'est moi qui suis pas correct parce qu'au lieu de leur répondre et après de leur dire comme je brûle l'envie de le faire ce que je pense de leur bouquin je le fais pas et puis sinon c'est ce qui me passe par la tête que j'ai vu passer sur le feed de Facebook alors je dis Alice Maillard qui travaille avec moi je lui dis achète moi ci achète moi là bon elle m'achète et puis ça fait des piles et des tas alors ça va depuis un bouquin que j'ai lu sur l'origine commune des mythes ça m'a beaucoup plu à là je suis en train de lire le livre d'Olivia El-Kaïm qui s'appelle le pas le cordonnier le gars qui fait des costumes le tailleur de Relisane Relisane c'est en Algérie et ça raconte cette période là alors là je suis à la page 200 j'ai pas fini et puis sinon j'ai dévoré d'un coup la semaine dernière ça a pas duré la semaine ça a duré juste une soirée le bouquin de Claude Mazoric qui s'appelle De la Révolution en France moi je suis un fan de Claude Mazoric je sais pas s'il y a des amis de Claude Mazoric là qui nous écoutent alors je leur dis que Claude est en meilleure santé il a eu un petit pet cet été Claude a 90 ans mais il a la voix claire et l'esprit clair par conséquent il va continuer à nous irriguer de sa pensée je lui souhaite un très prompt rétablissement et encore beaucoup de bouquins s'il te plaît Claude parce que je m'en lasse pas tu vois d'autres alors c'est pour l'instant c'est ça que je lis j'ai plein de questions des questions légères allez vas-y j'ai quelques intervenants j'ai quelques personnes qui souhaitent prendre la parole en audio j'en prends un alors on va prendre Rave je rêve vas-y si tu veux oui c'est ça bonsoir tu nous écoutes je vous écoute depuis Nantes parce qu'il y a un sénégalais il y en a un qui a eu un super prix alors ça évidemment il faut le lire et puis deuxièmement il y a aussi Boris Boubacar Diop qui a eu un truc qui est l'équivalent du Nobel de littérature qui est le grand prix Neustadt international de littérature et qui est aussi francophone donc la littérature d'origine africaine francophone c'est aujourd'hui c'est la locomotive du parler français bon je ne vous parle pas d'Abderrahman Ouaribi parce que lui on va dire oui parce que c'est un ami alors on va dire tu plaides pour tes potes bah oui je plaide pour mes potes oui pardon alors vas-y je ne l'interromps plus vas-y Rave oui j'ai failli vous parler de Bougage justement parce que je viens de la même région que lui et son dernier ouvrage La plus secrète mémoire des hommes est excellent et donc je le commande à tout le monde moi ma question c'est que je suis universitaire donc j'enseigne depuis 10 ans à la fac de Nantes et je suis très sensible à la situation des étudiants qui ont traversé des moments très très difficiles pendant toute la crise du Covid jusqu'en maintenant et donc pour voir ce que vous payez pour les étudiants pour les mettre non pas seulement pour répondre à la situation de crise mais il y a un état de crise permanent dans la condition des étudiants il y a une précarisation qui est énorme moi je le vois parmi mes étudiants d'ailleurs je leur demande la plupart du temps est-ce que vous avez besoin d'arrangements parce qu'il y en a qui ont besoin de travailler ça on le voit d'ailleurs ceux qui ont besoin de travailler pour continuer leurs études et ceux qui n'en ont pas besoin et des fois on le voit dans les capacités d'être présents dans la capacité de pouvoir poursuivre leurs études etc. et donc j'aimerais bien que vous brossez un peu sur cette question mais ma question principale reste la question de la recherche universitaire et de la formation universitaire de manière générale donc deux points deux questions subsidiaires au corollaire la première question c'est le statut donc des chercheurs et des enseignants il y a une volonté d'externalisation qui existe dans plein d'autres administrations mais là qui est extrêmement prévalente qui est le recours à des contractuels et donc et non pas à des enseignants qui sont titularisés et ça se voit aussi dans leurs conditions de la même manière et l'autre la dernière question c'est lié à la sanctuarisation de la recherche elle-même je vous ai déjà entendu parler de la recherche notamment en sciences sociales mais aussi de la recherche scientifique dure comme ils disent entre guillemets et qu'on a vu qu'il y a eu des volontés politiques d'instrumentalisation de la sphère universitaire notamment des sciences sociales pour servir des agendas politiques et donc comment est-ce que l'on pourrait avoir une sanctuarisation de la recherche universitaire comme ont existé les franchises universitaires pour faire en sorte qu'une ministre de l'enseignement supérieur ne peut pas se lever un bonjour et faire une injonction à la CNRS alors que ce n'était même pas son travail de faire un décompte de ce qu'il y aurait d'islamo-gauchiste dans la recherche publique donc j'aimerais savoir donc juste pour récapituler qu'est-ce que vous entendez mettre en place pour répondre non seulement à la crise conjoncturelle du Covid que vivent les étudiants la crise structurelle de la précarisation des étudiants de manière générale la question de la recherche publique en termes de moyens et de titularisation des enseignants et puis d'un autre côté la sanctuarisation de la recherche en plus de son financement Merci beaucoup pour ces questions Là vous touchez du doigt à peu près toutes les questions qui concernent le fonctionnement de l'enseignement supérieur qui a été profondément dévasté moi j'estime que ça a été fait d'une manière volontaire parce que la logique est toujours la même détruire le service public pour valoriser les enseignements privés et la compétition entre les établissements il faut que tout le monde comprenne bien ça quand ils ont décidé de faire du savoir un marché la plupart des gens à l'ancienne ne comprenaient même pas comment le savoir pouvait devenir un marché le savoir devient un marché à partir du moment où l'acquisition d'un diplôme devient un marché et pour que ça devienne un marché il faut mettre des établissements en compétition les uns avec les autres donc ça fait des années qu'ils ont commencé le classement des lycées le classement des écoles le classement des collèges le classement des universités et tout ça avec un grand baratin prétentieux qui s'appelle le classement de Shanghai il y a trois énergumènes en Chine qui ont théorisé mais pour eux chinois dans une phase bien particulière de transition des méthodes d'enseignement en Chine qui a strictement l'invore avec nous des normes de classement et à partir de là c'est devenu les normes internationales et évidemment les français ça collait pas parce que nous avons l'université qui fait de la recherche nous avons des centres de recherche comme le CNRS et aussi des centres de recherche etc etc donc ça collait pas et tous les libéraux sont venus en larmes à toutes les tribunes dire regardez nous sommes les derniers nous ne valons rien comme chacun le sait les français ne sont pas capables de fabriquer des allumettes en tout cas ce qui est prouvé il n'y a pas longtemps c'est que ça n'est pas faire des masques mais en attendant ils présentaient la recherche et l'enseignement français comme une sorte de ruine misérabiliste ce que c'est naturellement pas le cas mais en profitant de cette campagne progressivement les pouvoirs publics néolibéraux et libéraux socialistes et de droite ont pris des mesures qui allaient toutes dans le même sens alors ça va depuis Erasmus qui n'est plus une bourse mais qui est en prêt donc vous empruntez pour être étudiant et donc vous allez dans les bonnes écoles qui sont bien classées pour rentabiliser votre investissement vous avez compris la logique d'accord et puis après les établissements ont été autonomisés alors bon ça a été des guerres sans fin puis pour finir bon ça s'est fait et puis une fois qu'ils ont été autonomisés on les a rendus responsables de leur budget et propriétaires de leurs bâtiments comme c'est bien c'est l'autonomie des universités un piège à dupe incroyable et pour que ça marche comment on fait on achète les gens normalement donc on a désigné maintenant des présidents d'universités qui sont comme des chefs d'entreprise puisque pendant quelque chose comme 30 ans le mot comme une entreprise est la formule magique qui permettait de gérer tout et n'importe quoi comme les entreprises les grandes ont été magnifiquement gérées comme chacun le sait on a qu'à voir et qu'est-ce que ça a donné à l'université la même chose la catastrophe mais pas que la catastrophe et ça a donné vous voyez je commence à répondre à la dernière avant de la première des questions j'ai compris ce que je voulais dire avec la sanctuarisation alors qu'est-ce qui se passe dans la recherche et dans la recherche fondamentale en particulier c'est le système de l'appel à projet alors vous avez des chercheurs qui sont des super cerveaux qui sont capables de vous expliquer comment les galaxies se transforment en trous noirs qui eux-mêmes se transforment en je ne sais pas quoi et blablabla et tout ça bon des choses de science très avancées et ils passent le tiers de leur temps à remplir des papelards pour répondre aux appels à projet alors ils doivent dire combien de monde ils ont besoin blablabla et quand ils ont fini après il faut faire des comptes rendus pour expliquer comme ils ont bien utilisé l'argent etc c'est-à-dire qu'ils font tout à fait autre chose que ce pourquoi on les a formés pendant des années et des années donc il y en a ras-le-bol de la logique d'appel à projet il y en a par-dessus la tête des contrôles tatillon il faut leur foutre la paix et que les chercheurs cherchent au lieu de remplir des papiers bon ça c'est moi je le dis dans mon langage cru la sanctuarisation c'est la possibilité d'avoir des recherches de longue durée de longue portée qui permettent aux gens de travailler tranquillement et d'avoir la garantie de leur propre salaire de leur propre existence sociale et intellectuelle donc le système des enseignants chercheurs à mes yeux est un bon système parce qu'il permet la circulation entre la recherche et l'enseignement et pour que ça fonctionne et bien il faut d'abord je l'ai dit sécuriser la situation alors comment fait-on ben tous les contractuels deviennent titulaires alors on peut mettre des normes si vous voulez parce qu'il y a le statut de la fonction publique qui arrive là au milieu et on ne va pas bousiller le statut de la fonction publique ou ce qu'il en reste on devrait d'ailleurs le rediscuter mais regardez bien les gens si on décide que quelqu'un mettons au bout de trois embauches ça va trois embauches on l'a embauché trois fois ou deux fois ou une fois j'en sais rien dès la deuxième embauche s'il a été pris comme contractuel si on l'a trouvé assez bon pour faire le boulot expliquez-moi pourquoi vous ne voulez pas le titulariser c'est quoi le problème donc comment on fait dans ce cas là on fait ce qu'on appelle un examen professionnel donc on sabote pas le statut de la fonction publique on permet aux gens d'entrer dans la fonction publique sans transiter par un concours encore qu'aujourd'hui dans certains domaines il y a assez de place mais pas dans la recherche fondamentale où les gens se traînent pendant des années avec des statuts précaires donc on titularise les gens on les laisse respirer et on les intègre socialement complètement deuxièmement on arrête de leur casser les pieds avec la paperasserie parce que le régime libéral qui est soi-disant la souplesse l'agilité la flexibilité passe son temps à faire faire des papiers à tout le monde pendant des heures et des heures pas seulement dans la recherche mais pareil pour les architectes pareil pour tous les métiers où vous avez appel à projet contrôle de productivité et ça dure et ça dure et ça dure donc on sanctuarise les contenus et on sanctuarise le contenant c'est-à-dire les gens les gens qui sont au travail alors ça m'amène au problème aussi du recrutement parce que les chers présidents d'universités investis de tous les suprêmes pouvoirs qui sont ceux d'un président d'université ont obtenu parmi le reste le pouvoir de fixer les rémunérations alors moi je suis extrêmement hostile à cette idée d'accord et puis je suis encore plus hostile à l'idée que quand vous êtes dans une discipline allez on va dire des choses simples par exemple l'enseignement et la recherche bon je sais pas moi on va dire en histoire bon alors les gens qui sont dans la discipline il y a un conseil disciplinaire qui dit bah tiens on a besoin de quelqu'un on a examiné on propose machin truc bidule je vous dis pas que c'est super juste ils ont surtout tendance à se recruter entre eux et de la même école on le sait mais ce qui n'est pas du tout acceptable c'est qu'ils font une liste et ensuite c'est le président qui décide alors bon le président du jour où il est élu président de l'université il est touché par la grâce et donc il change de nature c'est plus un être humain comme les autres donc d'accord sa spécialité à lui c'est les mathématiques appliquées mais mais il reçoit le pouvoir de choisir un historien et il reçoit le pouvoir de choisir un chimiste etc donc moi je suis contre ça et contre ces pouvoirs exorbitants donnés au président l'université n'est pas une entreprise ce qu'on demande à un président d'université c'est de diriger un collectif de gens savants et de comprendre l'intelligence des savants pour les faire tous bosser ensemble ce qui n'est pas de plus simple parce que les savants ont beau être des savants ils ont de fichus caractères ils ne sont pas toujours très agréables et leurs compétitions entre eux ne sont pas toujours très aimables moi j'en ai observé quelques-unes de près je peux vous dire que franchement la politique c'est presque un paradis humaniste à côté de certaines batailles de labos pour obtenir les subventions alors après on termine la chaîne c'est évidemment les étudiants j'en ai parlé tout à l'heure je ne recommence pas eux aussi doivent être sécurisés c'est pourquoi on proposait une allocation d'autonomie pour tous alors je sais que ça choque tous ceux qui dépendent de leurs parents qui ne dépendent pas de leurs parents pardon ceux qui dépendent de leurs parents ben ils n'y sont pas alors je sais qu'il y a des gens qui disent ah ça fait quand même beaucoup ben ouais ça fait beaucoup mais c'est le prix pour avoir des gens très intelligents et très capables pas très intelligents disons très sachants et très qualifiés plus le pays sera qualifié plus on y gagne par conséquent ça coûte ce que ça coûte mais de toute façon je vous l'ai dit tout à l'heure mon procédé il est un peu malin parce que comme je donne c'est prévu le programme prévoit à 1063 euros vous avez bien compris que les gens ils dépensent tout d'un coup alors écoutez bien les gens si vous dépensez tout d'un coup tout d'un coup en un mois bon et ben tout ce que vous achetez il y a de la TVA dessus le taux moyen de la TVA c'est 18% donc vous vous êtes plus heureux parce que vous dépensez et puis l'état il est content parce qu'il prend 18% qui vous a déjà donné donc c'est ça vous savez l'économie c'est vachement simple à comprendre c'est comme un circuit de chauffage central il y a une quantité qui circule puis de temps à autre elle sert à quelque chose un coup à faire du chauffage un coup d'après à revenir et ainsi de suite c'est simplissime voilà ce que j'ai à dire moi sur l'université mais vous avez compris que pour moi l'université c'est le nec plus ultra de l'éducation voilà et l'éducation c'est la fonction centrale à laquelle chaque génération doit se consacrer parce que depuis que les êtres humains sont des êtres humains ils passent leur temps à apprendre aux petits les bêtises qu'il ne faut pas faire et les choses intelligentes qu'il faut faire et maintenant on continue dans cette tradition on apprend ce qu'il faut faire ce qu'on doit penser et comment on peut évoluer tiens il y a Kassem 2719 qui dit je veux être votre premier ministre bon ben prenez la file on va voir parce qu'il y a pas mal de gens qui sont candidats écoute je pense que là vu l'heure qu'il est et vu que ce matin t'as commencé quand même assez tôt parce que t'as fait RTL ce matin ouais parce que j'ai fait RTL ce matin et il fallait monter sur la moto taxi à 6h45 pour avoir la tête un peu déliée il faudra le temps de se réveiller donc je me suis levé à 5h15 et bon moi je fais pas de chichi je suis un gars qui se couche très tard tous les jours mais 5h non pour moi c'est pas ça d'accord donc ça commence à taper parce que j'y suis depuis ce matin c'est ce que j'allais dire je pense que qu'est-ce qu'il y a des gens qui commencent à protester il y a de moins en moins de monde qui regardent c'est ça ah qu'est-ce qu'il y a de l'augment non non pas du tout je pense que là effectivement il va être il est marqué mort de rire Mélenchon en scooter et mon gars je suis pas en scooter je suis sur une moto figurez-vous d'accord avec un casque et tout en scooter je t'en fournirai moi à quoi pensez-vous en vous rasant le matin à rien j'essaye de pas me trancher la figure voilà qu'est-ce qu'ils me disent encore il y a plein de questions il y a énormément de questions donc si tu veux en fait c'est si tu veux en prendre encore quelques-unes on peut moi je pense que il peut être l'heure de se calmer je commence moi aussi à trouver que ça fait m'envoyez pas les gens d'habitude je peux tenir 3 ou 4 heures sans problème je ferai donc de mes cordes vocales et de ma langue à la science franchement je vais prendre ta défense parce que du coup moi aussi j'ai commencé assez tôt ce matin j'ai bien envie d'aller manger quelque chose mais quel petit reflant tout à fait mais du coup bah écoutez on va vous remercier pour votre participation qu'est-ce que ça a donné cette histoire de de twitter parce que ça c'est nouveau c'est la première fois qu'on fait un truc comme ça il y avait en gros 4000 personnes qui nous suivaient sur les deux réseaux sociaux confondus on était autour de 3000 sur twitch et un peu plus de 1000 sur twitter et twitch ça tourne aux intellos cette affaire c'est des questions ce qui est intéressant c'est que c'est des questions qui sont non parce qu'on dit oui c'est les gens qui font des jeux vidéo oui mais c'est pas que et aussi ceux qui font des jeux vidéo ils s'intéressent aussi à d'autres trucs bien sûr et alors qu'est-ce que ça a donné la sphère tweet et bah il y avait il y a 1000 là à cette heure encore là il y a 1000 personnes qui sont enfin plus de 1000 personnes qui sont sur twitter qui écoutent ça et c'était les gens que tu entendais en retour audio là les gens qu'on a pris en gros par téléphone entre guillemets c'était eux qui étaient dans le space twitter après je vais te dire les choses honnêtement je trouve qu'il y a eu des je pense qu'il y a eu des trucs qui marchent pas encore très bien sur le space twitter parce que c'est assez nouveau ils sont en train d'améliorer leur outil et je pense qu'il y avait plus de gens que ça qui voulaient prendre la parole parce qu'on m'envoyait des messages en me disant et moi j'essaie de prendre la parole et moi je les voyais pas dans le space twitter donc on a pris les gens qu'on voyait d'ailleurs je m'excuse auprès des gens qui voulaient prendre la parole et qui n'apparaissaient pas sur mon écran c'est pas de notre faute c'est twitter qui est en train de développer cet outil et qui a je pense encore un peu de travail à faire mais bon ça nous a permis quand même d'en prendre je sais plus combien 4 ou 5 quand même non mais on va dire aux gens c'est aussi tactique de notre part nous nous méfions à mort de ce que le pouvoir peut faire contre nous il y a trop de pays où on nous a au dernier moment coupé les boucles whatsapp etc on redoute d'être coupé de facebook et de la plupart des outils dans lesquels on est donc on multiplie les outils et chaque fois qu'il y a un outil nouveau on essaye bon parce que il y a des gens qui ici sont des vigis connaissent bien tout ça et vous voyez bien que là c'est la magie à l'état pur parce que comme il y a 2 millions de personnes qui sont mes followers mes abonnés sur sur tweet bon donc ces gens là ils reçoivent une information d'après laquelle à telle heure on peut me parler vous voyez que c'est l'échelle d'un média de masse à quoi vous ajoutez 511 000 sur tiktok et puis vous ajoutez 560 000 c'est ça non on va toucher les 600 000 sur youtube là t'es à 580 quand tu crois qu'on va y arriver sur youtube je pense dans les semaines dans les semaines qui viennent parce que tu avais prévu janvier au départ j'avais prévu ouais j'avais prévu même un peu plus tard mais je pense que dans les semaines qui viennent soit la semaine prochaine soit la semaine d'encore après il nous en manque 4000 et on avait prévu de faire la vidéo des 500 000 abonnés qu'on a toujours pas eu le temps de faire on va faire une vidéo des 600 000 abonnés en réalité parce qu'on va la faire pour cette occasion là mais youtube ils m'ont donné un beau truc un prix quand j'ai eu 100 000 et maintenant que j'ai 600 000 je devrais en avoir 6 mais ils ne l'ont pas donné tu vas avoir normalement si jamais on continue bien le travail et qu'on arrive aux millions d'abonnés tu auras un autre prix un bouton d'or bon on fera une soirée donc il va falloir mais là les gens il faut vous rendre compte que c'est magique tout ça c'est clair et ça montre à quel point aussi on vit une époque formidable c'est pas juste la peine de pleurnicher tout le temps et de se gémir et de se tirer les cheveux parce que c'est vrai qu'on a toutes sortes d'ennuis mais il n'y a jamais eu aucune génération qui n'a pas eu d'ennuis par contre des beaux outils qui permettent d'échanger de parler de regarder avec une installation certes importante mais c'est facile quoi à monter ça moi je trouve ça génial bon allez maintenant ça suffit assez parlé merci pour les encouragements qui c'est qui me met la clémiche la clémiche c'est pas toi une soupe au lit on t'appelle Clément non on va manger maintenant effectivement la clémiche pensez bien avant de nous quitter à follow la chaîne de Jean-Luc à aller sur mélenchon2022.fr pour soutenir la candidature de Jean-Luc et apporter votre parrainage et on vous retrouvera prochainement pour de nouvelles aventures merci à toutes et à tous une tisane et au lit bonne nuit une soupe et au lit merci les fraises il y a des fun merci beaucoup merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt